« Donnez vos positions ! Donnez vos positions ! Fils du Condor et du Rohan, mes frères ! Je lis dans vos cieux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des broucliers fracassés lorsque l'Arche des Hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir Hommes de l'Ouest ! » Bienvenue sur l'Entre des Maraudeurs. Et cette semaine, l'Entre des Maraudeurs va réattaquer la terre du milieu, l'univers de Tolkien. Car oui, nous allons aborder le dernier opus du Retour du Roi, du Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi plus précisément. Et avec moi, pour présenter le Retour du Roi, il me faut des personnes qui viennent tout droit de la comté. C'est bien sûr le petit Bertrand Touc. Bonjour Bertrand Touc. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire... Alors toi, qu'est-ce que tu fais dans la comté, Bertrand ? Eh bien écoute, moi je fais pousser beaucoup de légumes. J'adore ça, c'est ma passion. Et puis le soir, je vais boire un coup chez Rosie, tout simplement. Avec l'ancien ? Avec l'ancien. Après l'ancien, il parle beaucoup, il est un peu ivre après 23h. Non, non, en plus avec mes petits compagnons Hobbit éleveur. Ok, très bien. Et forcément, qui dit Hobbit, dit Théo Brandebook. Salut Théo. Salut Flo. Alors, qu'est-ce que tu fais toi dans la comté, déjà Théo ? Moi, je travaillais à la taverne avec Rosie. Même pas besoin de me déplacer pour aller boire un tout le soir. En lien direct. Oui, je vois Bertrand arriver avec ses petits copains. Ils sont au nombre de trois, d'ailleurs. C'est vrai. Ils commandent toujours la même chose, gruyère, pain avec une petite bière. Et c'est toujours servi aussi aimablement. Oui, bon, c'est pas moi qui sers, c'est Rosie. C'est bien pour ça. Et Bertrand, oui, avec son petit pain. D'ailleurs, ils recommandent généralement trois à quatre bières dans la soirée. Ok, tout à fait. Et donc, du coup, alors, l'entraîné maraudeur, Théo présent, Bertrand présent, Florentin présent, nous sommes tous là. Et au programme aujourd'hui, donc, le retour du roi, donc, le résumé global du film. Alors, on est sur le film, on va être aussi sur le film en version courte, mais aussi longue. On va sûrement aborder des passages dedans, donc on va essayer de faire attention. à bien décrypter ces passages-là pour ceux qui ne les ont pas vus. Et si vous ne les avez pas vus, vous pouvez tout de suite mettre pause et aller voir ce film en version longue. Et on se revoit dans 6 heures. Ensuite, nous aborderons notre fameux top et flop. Donc, le top, quels personnages nous avons préférés et des flops, qu'est-ce que nous avons moins apprécié dans ce film. Le MVP de Bertrand, qui consiste à mettre en avant un événement, un personnage, quelque chose qui est prépondérant à ce film. Ensuite, Matraque du Rodeur, avant tout, nous parlerons sur le film, les questions sur le film, la Traque du Rodeur que je mènerai moi-même, et nous terminerons sur le quiz. C'est ça. Je pense qu'on est complet. On est complet. Et donc, du coup, sans transition, nous partons immédiatement dans Le Retour du Roi. Mais qu'est-ce que Le Retour du Roi ? Donc, évidemment, c'est le troisième film de la trilogie Seigneur des Anneaux, écrit par Tolkien. Donc, Le Retour du Roi, c'est la communauté continue, son chemin, dans la terre du milieu. Après avoir repoussé et détruit Lysangar, elle va devoir affronter un mâle beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. C'est devant les murs de Minas Tirith, dans le royaume des hommes du Gondor, que le destin de la communauté et de la terre du milieu, où tout va se jouer. Pendant ce temps, Frodon et Sam, accompagnés d'une créature du nom de Gollum ou Smeagol, continuent leur chemin à travers le Mordor jusqu'à la montagne du destin afin de pouvoir détruire l'anneau. Bien sûr, tout ça va se passer d'une manière... Alors, il va y avoir de la casse, mais tout va très bien se passer. Un peu. Donc, on a spoilé, on a résumé 7 heures de film en l'espace de 30 secondes. Et donc, du coup, nous allons enchaîner sur les top et flop. Théo, ton top de ce film, s'il te plaît. Moi, mon top pour ce film, je pense que c'est un grand classique. Ce sera le top de beaucoup de personnes. Je pense que c'est la bataille du champ de Pellénor. entre la charge des Rohirrim contre les Orcs, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette scène et même d'ailleurs, quand on voit la mise en préparation de Théoden à motiver ses troupes. Ouais, son discours. Avec Flo, quand on la regarde encore, on a des frissons sur les bras. On se regarde avec des petites étoiles dans les yeux en disant « Vas-y, attaque ! » « À mort ! » « À mort ! » Non, il est terrible, c'est mauvais. Pour Hurlingham. Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne sais pas si c'est mon moment préféré du Seigneur des Anneaux. J'en ai plein. Mais celui-ci, rien qu'en parler, j'ai des frictions. Même aussi. Non, comme je l'ai dit dans les deux tours, les Rohirrim, moi, j'adore ça. Ça prouve que les hommes ne sont pas si faibles qu'on ne le pense. Notamment le Rohan, je trouve qu'ils ont une vraie force de frappe et combiné avec le Gondor, ça peut être un duo dévastateur. Et on peut voir que... Alors attention, bien dissocier les livres des films, puisqu'on peut voir que dans les films, ils sont quand même mis à mal par les hommes venus du Sud, les Aradrim, les Oliphants, etc. Dans les films, c'est comme ça que ça se passe et sont sauvés par l'armée des morts. Attention, dans les livres, c'est Éomer et Aragorn qui mènent quand même les hommes à la victoire de par la stratégie et la bataille parce que les fantômes, eux, ne font que se battre contre les Orientaux et puis les Aradrim, et puis après, ça s'arrête là, ils ne vont pas plus loin. Voilà, c'est surtout les pirates d'Oumbar. Oui, les pirates, oui. Et donc, du coup, les hommes doivent faire face, doivent faire front face à un mal commun et donc, du coup, c'est extraordinaire. Donc, j'adore cette charge et je pense que Peter Jackson l'a très bien faite. Donc, il est la deuxième plus grande charge de l'histoire du Rouen après Eorl lui-même. Donc, je crois que c'est, alors, je n'ai plus le nombre d'années mais plusieurs années avant, 500 ans, je crois, puisque Théoden étant le 18ème roi, vous remontez 18 rois en avant, en arrière plutôt. Enfin bref, moi, j'adore ça et je trouve que c'est très très bien fait. Un de mes passages préférés aussi, cette charge, moi, c'était mon premier top de toute façon. Et petite anecdote pour ajouter à ce que vous avez dit, ils ont quand même mis 500 chevaux sur cette charge. C'est-à-dire, 500 vrais chevaux et après, ça va être du doublage, enfin, on va dédoubler numériquement les chevaux, etc. Il y en avait quand même 500 qu'on chargeait en même temps. Alors, ok, ce n'est pas 6 000 mais mine de rien, 500 en vrai, ce que disaient les acteurs sur le tournage, c'est assez impressionnant. Et avec ça, les armures, enfin voilà, il y a tout qui est en place et je ne sais pas comment ils ont fait pour faire tomber les chevaux en vrai mais non, je rigole. Aucun animal n'a été maltraité, évidemment. Bertrand, comment ton top ? Alors du coup, le top de ce cours, on va dire, on va rester à Minas Tirith, moi je vais parler de la cité de Minas Tirith. Moi je la trouve vraiment magnifique et après, cette entre guillemets déception de Meduzel, du château d'Eure, etc. Voir Minas Tirith comme ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est-à-dire que je la trouve magnifique, très bien réalisée, j'adore les... Comment dire ? Ces espèces de courses circulaires et ces étages comme on les monte. J'adore même le fait... Alors on voit que c'est une cité majestueuse mais il y a quand même ce côté où tu te rends compte qu'elle est sur le déclin avec l'arbre qui est en difficulté, avec cette cité qui est reculée, enfin qui est reculée, qui est un peu... qui semble pas à l'abandon mais n'empêche que t'as pas l'impression qu'il y fait bon vivre non plus. Non c'est clair. Elle a beau être très belle, très bien représentée et assez impressionnante à l'écran, même aujourd'hui en 2018 quand tu la vois, je trouve qu'elle a toujours un vrai effet. Mais au-delà de ça, tu sens aussi un peu la solitude du Gonder à travers cette cité. Moi j'adore comment elle est représentée dans ce film. Je suis d'accord avec toi, elle est super représentée d'ailleurs, elle profite de l'aspect stratégique du fait qu'il y a une montagne derrière pour profiter de la défense et d'avoir qu'un seul axe autour pour pouvoir attaquer et avoir vraiment un visuel. Donc on sait qu'il y a... à part avec des Nazgûl, ils ne savaient pas trop qu'il y en avait, ils ne pouvaient pas se faire attaquer autrement donc ils avaient uniquement l'ennemi de face. Mais moi je suis là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est qu'en fait Minas Tirith, on l'a vu uniquement en guerre et on ne peut pas savoir s'il fait bon vivre on sait que Dénéthor il est actuellement c'est l'intendant du roi on sait du Gondor et il n'est pas top top à son poste et on voit même que quand ils se font attaquer il arrive, la première chose qu'il fait c'est fuyer pour vos vies donc on s'imagine très bien que Dénéthor dans la vie de tous les jours ça ne va pas être quelqu'un qui va être là pour son peuple il profite juste de son statut pour avoir du pouvoir et vivre tranquillement lui sa belle vie et il s'en fout un peu de son peuple. Après le peuple on ne l'a pas vu en lui-même comment il se comporte en dehors de la guerre le trafic s'il y a un trafic avec les elfes qui sont un peu plus au nord il me semble ça dépend lesquels est-ce qu'il y a des elfes il y en a au sud et au nord on s'imagine peut-être un trafic avec plein de peuples différents en fait tu vois devant le champ de Pelle-le-Nord vous ferez attention il y a comme une sorte de chemin tu l'as refait dans le film et c'est parce que Minas Tiril c'est une place forte et il y a un commerce qui est vraiment développé avec toutes les civilisations qu'il peut y avoir autour oui de sens c'est une des trois tours avec Minas 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 et Minas et du coup sachant que la principale force enfin place forte du Gondor c'est pas Minas Minas Tiril c'est Osguilliat oui c'est Osguilliat et du coup on s'imagine qu'il pourrait y avoir un commerce et du coup il peut s'y faire bon vivre moi je pense au Gondor si enfin oui mais l'instant T c'est ça que justement je veux dire à l'instant T effectivement du coup à l'instant T je suis d'accord avec toi très beau très impressionnant bah tu vois que c'est pas non plus la joie quoi on va dire après faut remettre une chose dans le contexte Minas Tiril a été créé par les Numenoriens en fait c'est donc les Numenoriens qui viennent tout droit de Numenor non mais c'est pas oui je remets les choses dans le contexte si je sais je me permets et donc du coup ils viennent bâtir des choses enfin on voit Isangar c'est eux les Largonade c'est eux donc les deux grandes statues qu'on peut voir de ce suite enfin près de l'Austlorien on peut voir aussi Minas Tirith comme disait Théo on a Minas Cittil qui viendra par la suite Minas Morgul voilà en fait ce sont des édifices qui sont extraordinaires il y avait aussi d'ailleurs au passage Amensoul dédicace à Bougro la grande tour de garde d'Amensoul on a le royaume d'Arnor enfin voilà ils ont construit énormément de choses sur la terre du milieu et en fait c'est symptomatique enfin ça montre une chose c'est qu'au final il y a une différence entre les Numenoriens et les Gondoriens c'est à dire qu'aujourd'hui le château est de Numenor mais les hommes sont du Gondor et ça n'a rien à voir en fait ça fait un peu petit pour eux et bien que la cité je suis d'accord avec toi elle soit magnifique alors il fait bon y vivre etc mais on sent clairement le déclin Départ, Boromir, Faramir, Dénéthor surtout par Dénéthor d'ailleurs après moi je ne suis pas d'accord sur ce point sur Dénéthor mais on reviendra plus tard mais du coup je suis entièrement d'accord et je trouve Minas Tirith absolument et puis voilà et puis derrière pour conclure là-dessus simplement derrière Meduzel dont on a parlé d'ailleurs de notre précédent podcast et bien on peut se dire que voilà voir une cité aussi prestigieuse et aussi imposante ça fait enfin voilà ça fait plaisir tout simplement parce que le château d'Or de Meduzel voilà quoi je suis d'accord mais voilà en fait il faut faire la différence entre Meduzel alors après attention c'est juste une unique représentation de Peter Jackson voilà c'est pour ça que je mets Minas Tirith en avant parce que là il y a quelque chose ouais mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi alors il faut garder comment dire toute proportion gardée justement c'est que Minas Tirith c'est vraiment les Numénoréens qui ont un savoir-faire et une créativité qui est hors du commun alors que Meduzel c'est uniquement les hommes d'Iron tu vois ce que je veux dire ce sont des hommes contre du Ménor et ça n'a rien à voir ouais ok et bien mon top à moi du coup alors j'ai hésité j'ai voulu en mettre un milliard ça m'embête de le remettre mais il faut le citer et bien c'est Aragorn encore une fois je le mets mais tout simplement alors Aragorn qui devient roi en fait tout simplement et les sars et les sars et Aragorn 2 du coup du nom et les sars et donc du coup et bien Aragorn on peut voir que je le mets en avant pas seulement parce que c'est Aragorn c'est uniquement parce que ça y est il reprend le chemin de son destin de sa destinée et qu'il brandit son épée et enfin ça y est il prend enfin c'est presque son film enfin le retour du roi c'est ça je le mets en avant surtout parce que c'est son film parce que c'est là où on peut voir qu'il abandonne ses avis en lambeau il brandit une épée qui est mille fois plus belle que celle qu'il a pu avoir rien à voir avec l'épée de griffon d'or j'ai cru que t'allais dire ça mais comme lui dit elle ronde dans la tente devient celui que tu devais être etc et c'est là où le roi revient et on se rend compte juste en fait que Aragorn c'est pas du tout une personne lambda loin de là c'est quelqu'un bien à part et bien je ne voyais pas qui mettre en avant en dehors d'Aragorn bien que j'ai hésité à mettre ce metagol dessus mais on reviendra sûrement dessus plus tard mais je trouve qu'Aragorn il fait un magnifique roi et ça reste mon personnage préféré jusqu'à son discours de fin parce que c'est celui-là que je voulais vraiment mettre en avant c'est son discours de fin avec la petite chanson ou pas ? oui on peut mais je ne sais pas qui faisait la chanson à ce moment-là la petite musique derrière mais celui qui l'a fait c'était pas mal mais non en vrai jusqu'à son discours face au Gondorian et au Rohirrim où je le trouve magnifique et bien bravo à Viggo Mortensen et à Aragorn et à Tolkien même tu le vois d'ailleurs qu'il a repris son destin en main rien que quand il est avec l'armée des morts enfin je veux dire il y va jusqu'au bout ils disent non une ou deux fois et enfin il ne perd pas espoir il y va il fait battez-vous pour nous il y va à fond bon malheureusement derrière il y a eu un refus ils se sont barrés donc ils ne pouvaient pas continuer non plus la comment dire pas la transaction la négociation pardon et du coup il ressort et c'est là qu'en fait ils ont accepté et qu'ils se sont dit ouais allez on va se libérer parce que c'est vrai que là le roi sorci on se battra oui dans son petit château pourri il a dit ouais c'est de la merde faut que je me casse de là allez je vais le voir puis là on est bien sur les films on va bien faire attention aussi oui moi je suis sur les films moi j'ai pas lu les livres malheureusement pas encore oui non mais je sais non bah d'ailleurs ton heure viendra oui mon heure viendra mais d'ailleurs c'est alors après de toute façon on va arriver au flop mais moi combien de fois on a débattu sur cette scène des fantômes et c'est vrai que dans les livres on se réconcilie un peu avec ça parce que il n'y a pas de facilité à ce niveau là exactement et bien du coup on enchaîne sur nos flops et Théo ton flop à toi et bien du coup ce sera le flop d'Abertran parce que Théo n'est pas prêt ce sera mon flop à moi et bah comme ça ça me permet de revenir sur ce que je disais deux secondes avant c'est la charge des fantômes en fait alors j'en ai deux de flop au pire j'en reviendrai sur l'autre plus tard mais en tout cas la charge des fantômes je la trouve bah nulle parce que bon déjà par rapport au livre elle est mal adaptée à savoir que les fantômes s'occupent des pirates point et ensuite il n'y a que des hommes qui se battent sur les champs de Pelléneur et en fait c'est une façon tellement facile de terminer la bataille et tellement moche moi ça m'a fait penser parce qu'on en a parlé un petit peu à la Conjuration des Fourneaux d'ailleurs c'est on parlait du Quidditch et de cette fameuse vidéo du genre du grenier qui dit le Quidditch c'est super bien jusqu'au moment où t'attrapes le vif d'heure et c'est fini et bah tu vois les champs de Pelléneur et la bataille de Minas Tirith c'est super bien jusqu'au moment où les fantômes arrivent et c'est fini et ça réduit tellement tout ce qui est fait avant en fait ça réduit tellement à néant tout ce qui est fait avant enfin voilà moi je suis vraiment frustré de ça et je comprends pas pourquoi il a fait ça si ce n'est pour conclure facilement la chose mais pour moi il y avait vraiment mieux à faire bah moi je pense la réponse de toute façon je l'ai toujours dit et je me suis jamais caché Peter Jackson j'ai un goût amer sur ses fins de bataille ouais mais déjà sur ses fins de bataille après c'est sur tous les films qui sont bien réalisés j'adore les films du cinéant des anneaux mais il y a un goût d'inachevé bien que son oeuvre est extraordinaire formée dans le contexte donc on est en 2003 voilà non c'est clair mais ce que je veux dire c'est qu'on peut voir donc j'étends aussi avec la bataille de fin c'est à dire devant les portes noires du Mordor c'est pareil en fait c'est la destruction de l'anneau qui détruit à peu près tout le Mordor et en fait c'est ça où est le problème c'est que Peter Jackson a pris cette facilité là de dire je ne sais pas on voit que ça monte crescendo cette bataille on commence alors c'est des orques face à Minas Tirith puis Minas Tirith arrive à tenir donc on en amène la tête de loup donc Krong qui vient défoncer la porte qui est normalement indestructible et au final ce sont des trolls qui viennent puis ensuite face aux trolls ce sont des roirines qui viennent puis des olifants puis en fait voilà et puis le roi sorcier et puis le roi sorcier etc et ensuite arrive à Ragand avec justement les hommes alors j'ai perdu le terme comment il s'appelle les la radrine non pas du tout non bah les fantômes mais ah d'accord les fantômes tu veux dire ouais mais ils ont les bon j'ai perdu le terme ça me reviendra bah en tout cas oui les fantômes on voit de qui tu parles mais en fait ces personnes là du coup enfin je veux dire en arrivant comme ça moi je me pose la question et Gimli le dit alors je pense que c'est fait exprès pour évacuer ça tout de suite mais mais oui Gimli c'est mon chat je sais mais je veux dire pourquoi les nuits il dit pas bon bah attendez les gars vous me faites un petit extra vous allez me péter le mordor vite fait ça vous prend quoi ça vous prend 5 minutes et après vous êtes tranquille en fait c'est ça mais bien que Gimli l'évacue disant on peut les garder bien facile ces têtes de camp c'est ça et bien du coup je trouve ça vraiment vraiment facile et pour moi non seulement ils sont mal exploités parce que ça dure leur scène elle dure 5 minutes et il y a plus de combat et c'est ce qu'on préfère en finale le combat et on peut voir qu'on se dit que sans ça les hommes en fait seraient morts et c'est pas le cas et c'est pas du tout le cas et je trouve que ça met vraiment enfin comme je disais mais trop peu en valeur ce qui a été fait juste avant dans cette bataille donc voilà ça gâche un peu tout Théo toi l'armée des morts ça y est l'armée des morts l'armée des morts moi je suis du même avis que vous franchement c'est vrai que quand on voit l'armée des morts qui arrive à la fin et qui bousille un peu tout le monde tu te dis que s'ils étaient venus avant vraiment au tout début de la bataille ils auraient pu sauver je sais pas combien de vies parce que non mais c'est ça au final tout le monde meurt dans la bataille enfin quasiment tout le monde parce qu'au final après ils se retrouvent devant les portes avec une minorité de gondoriens et une minorité de rohérim et alors que tu te dis que si l'armée des morts était venue dès le début enfin je veux dire si Aragorn n'avait pas traîné avec son bateau pour arriver directement devant une astérite et bien en fait la bataille aurait pu se terminer comme on dit vu qu'elle a duré ça plus il y avait des réductions sur l'embas ah oui c'est peut-être pour ça non mais carrément elle aurait pu durer même si enfin parce qu'ils ont gagné la bataille devant la porte noire grâce à Frodon parce que si Frodon ne détruit pas l'anneau ils se font mais complètement rétamés c'était mal embarqué c'était mal embarqué effectivement on sait très bien que là on vient sur une autre bataille mais on sait très bien qu'à ce moment là le but en fait c'est de faire une diversion simplement c'est pas de gagner oui Legolas le dit bien d'ailleurs exactement une diversion je suis d'accord mais le truc c'est que si jamais l'armée des morts était venue avant et avait sauvé tous les guerriers qui sont morts au combat avant qu'ils arrivent et bien je me dis que même si Frodon n'avait pas été là il y aurait eu une chance de rivaliser parce qu'ils auraient eu beaucoup plus d'hommes non mais en fait le problème juste après si vous voulez on reviendra justement sur l'armée des morts c'est juste ok c'est autre chose ah vas-y je te laisse finir moi juste enfin c'est simplement pour faire un petit finish là-dessus le problème dont le film montre les choses c'est que quand tu reviens après à ça t'as l'impression qu'au moment du conseil de fond de combe il fallait dire allez on prend les aigles on envoie l'armée des morts et on fonce alors que ça désacralise un peu c'est ça alors que dans le livre tu te rends compte que c'est pas possible tout à fait du coup maintenant je pense que Théo est prêt et bien tu pourrais me donner ton flop et bien mon flop étant un grand fan du cercle des anneaux ben j'en ai pas trouvé moi j'ai pas de gros flop donc à première vue après si j'avais un flop à dire je pense que c'est le lorque qui se pousse quand il y a le rocher qui arrive c'est pas normal tu veux que je t'en lance un moi de flop parce que moi j'en avais deux si tu veux si tu en auras un deuxième non mais après tu me dis ce que t'en penses la mort de Saruman dans les livres et les films t'en penses quoi ? moi j'avoue que c'est un flop la mort de Saruman après il est piégé il essaie un peu de retourner la situation à son avantage mais arrivé là il tombe contre un ennemi qui est beaucoup plus grand que lui donc Gandalf et en fait on voit que Gandalf au final il est beaucoup plus puissant que Saruman moi je veux bien que tu développes ton avis justement sur ça parce que je pense que je suis pas d'accord ok alors on va prendre donc la partie film donc avec en fait la manière dont il est poignardé par Grima alors moi je sais pas si vous avez l'image pour ceux qui n'ont pas vu justement la version longue en fait on explique il y a en gros toutes les têtes fortes donc Théoden Éomer Gandalf Méry Pipin Aragorn Dimli Légolas qui viennent à la tour d'Isangard donc ils sont tous sur des chevaux avec un mètre d'eau sous leurs pieds et du coup on a Saruman qui se retrouve tout en haut de la tour d'Orthank et qui justement est piégé voilà est piégé et de toute façon il est assailli par les aides par tout le monde il a clairement perdu et donc du coup ils essaient de soutirer des informations puisqu'il était passé dans le camp de l'ennemi donc c'est clairement l'objectif de Gandalf et donc du coup il ne veut pas en donner et au moment où il essaie de montrer il sort justement un palantir le palantir de la tour d'Orthank pour montrer l'avenir donc du coup aux autres et là il repousse Grima parce que enfin voilà il lui dit t'es toi chien ou quelque chose il le frappe Grima du coup veut se venger et poignard de Saruman dans le dos et cette scène alors autant le film je trouve qu'il vieille très bien autant cette scène je trouve qu'elle a vraiment très mal vieilli je veux dire les coups de poignard je les trouve tellement ridicules et en fait Saruman ok il perd il est moins fort que Gandalf tout ça ça reste pas une bille jamais tu te fais avoir comme ça jamais et surtout pas par des coups de poignard qui sont donnés à deux à l'heure non mais ça montre en fait juste que Saruman depuis le début de toute façon il a clairement un sentiment de supériorité par rapport aux autres clairement ça te rappelle pas ton fameux j'en ai marre que les méchants se fassent prendre comme ça alors oui je suis d'accord mais là c'est pas le même truc c'est que Saruman c'est son tempérament en fait il est clairement alors voilà en tout cas moi c'est vraiment la scène en elle même tu vois les coups de poignard moi je l'ai bien aimé parce que l'apporte quelque chose de nouveau après je vois ce que tu veux dire surtout que je préfère clairement la version livre où Saruman et Grima s'en vont dans la comté et font de la comté leur nouvelle place forte tu l'aimes bien cette fois toi ouais je l'aime beaucoup et c'est surtout parce que derrière et bien on se rend compte que que la comté c'est un monde à part ça n'a rien à voir et que du coup le mal peut aussi venir en comté et bien que Méry Pipin Frodon et Sam aient fait énormément pour la terre du milieu en la délivrant et bien du coup on a surtout comment dire ils doivent continuer en fait leur combat il n'est pas terminé et doivent libérer la comté ouais après moi je ouais je vois ce que tu veux dire maintenant c'est une manière Grima poignard de Saruman et ce sont des archers Hobbits qui tuent après moi voilà je la trouve dans le livre too much cette scène là quand tu en as fini alors j'ai bien aimé lire les livres mais quand t'en as un peu fini avec l'histoire principale et que tu arrives là dessus autant la fin des films je la trouve très belle autant celle dans le livre je la trouve moi je l'aime bien parce que ça me comprend vraiment la différence en fait c'est que les gens la comté c'est rien et que Saruman reprend ici parce que en plus c'est enfin bon après c'est le comportement de Saruman mais c'est tellement minable de sa part de faire ça tout à fait mais parce que Saruman ne lâche rien oui oui non mais c'est ça non mais il veut dominer quelque chose quoi qu'il arrive c'est ça et moi j'aime beaucoup ça ok bah moi j'avoue que pour moi c'est un flop dans les deux supports mais ok ok bah moi mon flop à moi je vais vous le dire donc c'est clairement l'adaptation de Peter Jackson alors je vais le prendre au sens très très large dans le sens enfin même pas non je vais plutôt être même très précis pardon c'est biaisé en fait complètement biaisé je vais prendre l'exemple de Denethor Denethor en fait quand tu regardes le film je n'ai jamais entendu dire une seule fois j'apprécie Denethor c'est clair le truc c'est qu'en fait Denethor c'est quelqu'un de beaucoup plus fort que ça c'est quelqu'un qui a un tempérament c'est quelqu'un qui est considéré comme alors pas le plus grand mais comme quelqu'un d'important dans l'histoire au moins de Minas Tirith je veux dire et en fait c'est l'anneau qui a un attrait sur lui en fait encore une fois l'anneau n'a pas d'influence que sur son porteur mais sur beaucoup plus et Denethor au même titre qu'on a pu voir Boromir ou Faramir il est très très fort c'est quelqu'un vraiment qui est extraordinaire et dans les livres après on l'aime on l'aime pas mais je veux dire moi j'aime beaucoup ce personnage parce que pareil au même titre que dans beaucoup d'univers il a des traits qui sont particuliers il a un retournement de situation enfin voilà il y a plein de choses et Peter Jackson je trouve que pour son histoire il a mis des choses enfin il y a des personnages qui sont pour moi mal représentés il l'a simplifié au même titre que Saruman par exemple et moi je trouve ça dommage ouais non je suis d'accord alors après moi des livres j'en garde pas un grand souvenir Denethor il me semble juste que je m'étais dit ok il est pas aussi ridicule que ça mais ça va pas plus loin donc là dessus je pourrais pas trop te suivre je me souviens plus tellement dans les livres après c'est sur l'ensemble en fait ça va être sur plein d'adaptations ça rejoint aussi les batailles ça rejoint aussi tout ça où du coup on a un choix scénaristique qui est fait clairement et du coup on va désacraliser où on va minimiser des personnages on va leur donner des façons d'être etc au même titre que Théoden je veux dire ou dans différents passages et je trouve ça dommage de pas de pas mieux en fait à approfondir ces choses là et les montrer sous un autre jour au final ouais non je vois je vois l'idée après en fait c'est tellement complet comme livre que bah déjà c'est clair déjà au cinéma ils en ont montré beaucoup oui bah ça peut être évidemment surtout qu'en plus quand t'aimes certains personnages sur les livres et puis qui sont mal représentés à l'écran forcément que c'est bon bah c'est embêtant mais bon je vois l'idée en tout cas ok et bien du coup je vais passer sur les questions directes du retour du roi ma première question c'est on fait pas mon MVP et bien si nous faisons très bien en plus il va vous surprendre alors mon MVP cette semaine donc j'ai pensé à mettre à mettre l'ami Aragorn parce que de par le titre c'est un peu son film mais j'ai décidé de mettre Sam Gamgee le brave alors pourquoi Sam Gamgee le brave parce que déjà il supporte la mauvaise humeur de Frodon tout le temps donc quand même voilà après blague à part alors pourquoi je l'ai mis parce que déjà il revient après être chassé donc par Frodon et qu'il allait lucidité alors d'une de revenir certes mais surtout de prendre l'anneau avant que les orques ne récupèrent Frodon mine de rien si à ce moment là il a pas cet éclair de génie et bien ça peut très mal tourner ce qui implique aussi que si Frodon est mort comme il le pense et bien je pense qu'il y va tout seul Sam et c'est pas dit qu'il réussisse pas donc ça montre aussi son courage mais ça il y avait pas besoin de le prouver ensuite après cette scène là il va quand même aller le sauver Frodon parce que mine de rien c'est pareil il faut y aller et il y va et il le réussit très bien en tuant d'ailleurs plusieurs orques après ça dans les plaines de Gorgorod il le porte littéralement jusqu'à la montagne du destin voilà donc là encore sans Sam je sais pas où sera les Frodons et l'anneau mais ça semblait assez mal embarqué et pour conclure tout ça je trouve que le film s'il se ferme sur lui parce qu'il se ferme vraiment sur Sam le film c'est pas un hasard aussi c'est pour plus ou moins montrer qu'il faut pas oublier les héros qui peuvent être oubliés on va dire en général parce qu'il a le profil du second rôle clairement et pourtant pour moi c'est un peu le héros parce que autant tous les protagonistes de la communauté ils ont un rôle à jouer dans la destruction de l'anneau vraiment tous mais alors lui s'il est pas là c'est foutu c'est foutu donc voilà moi je le mets en MVP alors c'est la première fois dans un des maraudeurs où je suis pas spécialement d'accord avec ton MVP j'entends j'estime que Sam est essentiel à la destruction de l'anneau après comme tu l'as dit c'est un second personnage et qu'il est là vraiment pour seconder pour moi c'est un faux second rôle mais je vois ce que tu veux mais je entends ce que tu veux dire et sur le fond je suis d'accord après pour moi c'est pas le personnage le plus important moi j'aurais trouvé ça intéressant par exemple de mettre en avant moi je suis pas là pour faire ton travail pour le remettre en question je veux dire mais c'est surtout par exemple moi je trouve que Sméagol tu vois c'est quelqu'un qui justement est essentiel en fait pour tout ça puisque c'est mine de rien de par des faits et gestes qu'il amène l'anneau jusqu'à la montagne du destin et surtout c'est lui qui le détruit et c'est ça en fait qui est important non mais j'y ai pensé aussi je me dis au final c'est vrai que c'est lui qui tombe et il essaye de le sauver même avec cette scène où il remonte l'anneau moi ça aurait été mon MVP après j'aurais pu mettre Aragorn mais je trouve que Sam après c'est sur les trois films les trois films il voue sa vie à Frodon en fait et donc du coup et on aurait même très bien pu mettre Frodon au final parce que du coup c'est lui aussi qui le porte non je suis d'accord après moi vraiment ce qui me fait basculer la chose au delà de tout ce que j'ai dit c'est vraiment le moment où il récupère l'anneau et en fait au delà de se dire je sauve l'anneau des orques c'est aussi que tu comprends en y réfléchissant un petit peu plus loin qu'en fait il va y aller tout seul il va finir la mission non non mais j'entends bien mais après mais après ils ont tous tellement un rôle important alors je sais pas Théo toi ce que t'en penses moi je suis d'accord avec toi Bertrand personnellement je pense que c'est un second rôle pas très bien respecté je pense qu'il mérite d'avoir le premier rôle dans la série dans la saga de Seigneur des Anneaux parce que franchement le taf qu'il fait c'est formidable c'est vrai qu'il supporte très bien les sauts d'humeur de Frodon on parle pas oui non mais c'est à cause de l'anneau parce que Frodon en temps normal il est pas comme ça mais c'est vrai qu'il a un gros mental pour avoir supporté tout ça et même jusqu'à aller directement confronter les orques donc c'est à le col de Syritengol le col de Syritengol ouais c'est même jusqu'à aller ici être tout seul et même battre battre l'araignée tout simplement parce que j'en ai pas parlé mais aussi t'arrives devant il l'a repousse oui il l'a repousse mais il l'a entre guillemets battu il l'a pas tué mais il l'a battu et franchement c'est formidable et moi je suis d'accord avec toi moi je suis d'accord je vois ce que vous voulez dire mais parce qu'il a directement l'anneau à sa portée ce que je veux dire c'est que Aragorn en fait autant que Gimlio en fait autant que Gandalf en fait autant et c'est juste que si c'est avec Frodon tu veux dire ? non 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 c'est qu'ils en font ils font tous quelque chose sur la terre du milieu mais comme tu l'as dit ils ont tous leur rôle mais du coup même si Sam fait quelque chose de plus concret parce qu'il est directement en lien avec l'anneau ce que je veux dire c'est que sans l'accumulation de la communauté au final sans la communauté l'anneau ne peut se détruire ouais et donc au final je trouve que Sam au même titre que les autres il joue son rôle point enfin je dirais tout le monde il joue son rôle mais en fait il est plus au contact je vais dire une bêtise mais si au bout de je sais pas 1h45 de film par exemple mettons Gimli meurt et bien l'issue ne sera pas forcément changée si Sam meurt à ce moment là c'est foutu oui carrément c'est foutu je suis en termes d'accord avec toi après voilà clairement je suis pas en train de dire que Sam il sert à rien loin de là mais je trouve qu'il fait son rôle comme beaucoup d'autres et moi enfin oui globalement je suis d'accord avec toi ok restez près de moi je veillerai sur vous au calot au calot courez 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 à la ruine et à la fin du monde à mort à mort à mort Amor ! Amor ! Bourg et Orlingas ! Alakar ! Amor ! Amor ! Donc maintenant nous partons sur les questions du retour du roi. Et donc ma première question, je m'adresse à mes deux maraudeurs préférés, c'est pour vous, les hommes ne sont-ils pas plus forts que ce que l'on peut nous faire croire ? C'est-à-dire que voilà, quand on nous dit dès le départ, dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, Gandalf dit à Elrond, c'est dans les hommes qu'il va falloir porter justement tout notre espoir. Et au final, on a justement Elrond qui dit les hommes, mais attendez, enfin Gandalf, on va se remettre deux secondes. J'étais là il y a 3000 ans, lorsque les hommes ont failli, etc. Et il n'y croit pas une seule seconde. Alors qu'on voit très bien qu'au final, les hommes, quasiment tout seuls, puisque du coup on peut voir que les nains, eux, ils ont des batailles dans leurs coins, que clairement les ailes sont en train de quitter la terre du milieu. Et bien voilà, j'ai besoin de savoir pour vous, est-ce que les hommes ne sont pas beaucoup plus forts que ce que l'on nous peut faire croire ? Et bien moi pour répondre, je suis d'accord avec Elrond, dans le sens où il a eu un peu une petite flippette, dans le sens où Isildur avait l'opportunité de détruire l'anneau, il ne l'a pas fait. Mais c'est un cas à part et ça reste une minorité. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Les Gondoriens, quand même, viennent des Numenors, ce qui n'est pas rien. Pas tous. Pas tous, mais beaucoup viennent des Numenoriens. Et du coup, ils ont une certaine force et ils sont très soudés entre eux. Et rien que le fait de voir Théoden, quand tu as les feux d'alarme qui s'allument, d'avoir le petit suspense en disant « Elrond répondra ». On voit que même s'il y a eu un conflit entre eux et qu'ils ne s'aiment pas forcément, ils arrivent contre un ennemi commun à s'allier et à augmenter leurs forces pour gagner la bataille. Non, je vois ce que tu veux dire. Moi tout à l'heure, je disais que le troisième film, c'est un peu le film d'Aragorn. En fait, je ne vais pas dire que la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est un peu trois films pour les hommes. Puisqu'en plus, on les découvre surtout à partir du deuxième avec le Rouen. Mais c'est beaucoup porté sur eux, mine de rien. Comme tu le dis, les elfes s'en vont. Les nains, la bataille est déjà chez eux, même si on ne le voit pas forcément, à part la Moria. Et donc oui, on porte beaucoup de choses sur les hommes. On sent qu'ils sont forts, peut-être plus forts qu'on ne le croit. Mais en tout cas, on voit aussi que c'est la fin pour eux. La fin dans le sens, c'est leur dernier shot. Soit ils y arrivent, soit ils sont morts. Mais en tout cas, c'est leur dernière force qu'ils jettent dans la bataille. Je suis d'accord. Mais après, est-ce que ça vous fait quoi de savoir ? Après, ils sont face à leur responsabilité. De part, comme tu disais Théo, Isildur, qui justement a voulu ne pas détruire l'anneau pour garder une force et garder cette puissance que peuvent avoir les Nyménoréens avec l'anneau, puisqu'ils pensent vraiment avoir vaincu Sauron. Mais du coup, est-ce que ça vous dérange qu'il n'y ait que les hommes qui aient combattu ou vous auriez aimé avoir des elfes, des nains et que ce soit en fait une bataille de la Terre du Milieu, bien qu'ils soient représentés par la présence de Gimli et Légolas ? Tu veux dire une bataille des cinq armés ? Non, pas du tout. Non, non, mais est-ce que du coup, je ne sais pas. Du coup, moi, je me dis, les hommes au final, quand tu les vois dès le départ, on peut voir le Rohan qui se fait avoir par Saruman et au final, qui arrive à être libéré et qui a une force de frappe qui est considérable. On peut avoir le Gondor qui sont aussi, comment dire, affaiblis de par Denethor, etc. Enfin, de par leurs intentions de leur intendant. Et au final, du coup, ils arrivent quand même à repousser les assauts du Mordor. Je veux dire, au final, clairement, si on les met sur un papier, les nains sont plus forts, les elfes sont plus forts. Mais au final, moi, je me dis, les hommes, ils ont vraiment leur carte à jouer. Au final, ils sont beaucoup plus forts qu'on peut le voir ou qu'on peut le croire. Ils ont leur carte à jouer. Oui, forcément, ils ont leur carte à jouer parce que c'est les... Ils sont les premiers concernés par l'honneau. Ce n'est pas des chèvres. Au final, ils sont quand même balèzes. Bien sûr qu'ils sont balèzes. Il a dit qu'ils étaient nuls. À part Elrond. Elrond les sous-estime de par l'expérience qu'il a pu avoir, peut-être. Oui, c'est ça. Contrairement à Gandalf, on va dire. Globalement, mon idée, c'est quand on doit faire une hiérarchie, on met les hommes au plus bas. Ah, d'accord. Après, c'est normal dans le sens où en fait, la seule grosse caractéristique des hommes, c'est qu'ils apprennent vite. C'est ce que tu apprennes dans le Silmarillion. Après, les elfes sont immortels. Les nains ont une longue longévité. Ils sont quasiment sensibles au poison de par leur vitalité et leur endurance. Et du coup, c'est normal que... D'ailleurs, même les nains, ils ont une grande capacité à forger. Les elfes aussi. Après, les hommes, comme tu dis, les numénoréens, si tu prends un classement entre les numénoréens, les elfes et les nains, je pense que le classement est différent et il y a vraiment une bataille entre les trois. Après, tu regardes Gondor ou Han, tu sens qu'il y a une lignée déjà en dessous et qu'ils ont subi la guerre. Ils ont subi tout ça et que c'est un peu plus compliqué. Ils essaient de se relever et au moment où ils commencent à se relever et à se remettre un peu bien, ils se font à nouveau frapper par Soron. Et là, en fait, c'est là qu'on voit un peu pas leur faiblesse, mais c'est là où ils sont un peu plus faibles que les elfes ou les nains. C'est qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir tout ça et c'est grâce à Osgiliath d'ailleurs, parce qu'ils se sont fait attaquer, qu'ils ont pu un peu contrecarrer les plans et se préparer au mieux à recevoir Soron. Mais globalement, rapidement, je veux dire, quand tu arrives bien à se résumer la chose et quand tu vois l'armée arriver, alors bien que sans les autres, ils n'auraient pas pu survivre, je parle juste du Gondor, quand tu vois tout ce qui arrive sur eux, tu te dis qu'au final, ils y arrivent à survivre. Donc c'est quand même qu'ils sont puissants. Oui, ils sont forts. Après, en fait... Je ne vous sens pas emballé sur les hommes. Clairement, je ne vois pas l'interdiction. Vous ne les aimez pas, c'est ça ? Si, si, si. Moi, j'adore le Gondor. Non mais après, je pense que Soron les a sous-estimés aussi d'ailleurs. Je pense que Soron ne croit pas en la force des hommes et il les attaque, on va dire, de front. Non, non, si, si, on aime beaucoup. Mais après, pour moi, il n'y a pas... Oui, ils sont sous-estimés d'une manière générale et c'est Gandalf qui va vraiment croire en eux, sûrement. Je ne suis pas d'accord sur une chose, c'est que Soron ne les sous-estime pas. Soron croit surtout en leurs faiblesses. Est-ce qu'il revient un peu au même ? Oui, c'est ce qu'il a dit. Il comptait sur leurs faiblesses. Oui, il a dit ça. Du coup, j'avais mal compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, il le dit. Moi, et c'est ça que j'aime surtout, c'est que pour une fois dans un univers, Soron, quand il envoie du monde, c'est-à-dire qu'il envoie du monde. C'est-à-dire qu'il envoie pas juste 4 Nazgûles avec 3 orques et machin. C'est que clairement, il met des orques du Mordor, il envoie des Urukay du Mordor, il envoie des trolls du Mordor, il envoie des béliers, il envoie les Nazgûles, et puis le Mordor, il ne lui reste plus qu'en gros. Après voilà, 20 000 orques en gros. Mais il lui reste une mini force de frappe, mais il envoie quand même une très grosse partie. Et on peut voir que... Et au final, c'est pour ça que je trouve que les... Alors après, j'étends avec les livres. Mais quand je vois qu'au final, les hommes arrivent à surtout contrer les orques du Mordor, je me dis que c'est quand même puissant. C'est puissant, mais c'est grâce à l'armée des morts quand même. L'armée des morts a joué un grand rôle aussi dans la victoire de la bataille. Sans l'armée des morts, je pense que ça en est un petit peu autrement. Bah, il y aurait eu des pirates en plus. Oui, c'est ça, surtout ça. Mais on ne sait même pas au final, puisque du coup, s'ils arrivent à gagner, tu rajoutes des pirates et ce qu'ils gagnent, ils gagnent pas. Ce que je veux dire, et c'est pour ça que je trouve que dans les... C'est ce que je disais, Peter Jackson au final, il nous résume ça. Mais au final, les hommes sont beaucoup plus forts que dans les films de Peter Jackson. C'est qu'au final, ils arrivent à repousser tout ça sans l'armée des morts. Et que c'est parce qu'ils ont des gens dans leur rang, tels que Aragorn, tels que Éomer, tels que Théoden, tels que Gandalf, qu'ils arrivent. Éovin, tout à fait. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je les trouve vraiment plus puissants que ce qu'on nous laisse croire vraiment pendant tout le film. Oui, bah ils ont des... On nous montre vraiment leurs faiblesses. Oui, ils ont des symboles quand même. Enfin, je veux dire, Éomer, tu vois, sur une dizaine de demi-maquilles, il en bute déjà deux en une seule lance. Ce qui n'est pas trop mal pour son palmarès, pardon. Et bah oui, après, j'ai pas lu les livres. Et je comprends que tu dises qu'ils sont plus forts dans les livres, ne serait-ce que parce que l'armée des morts n'intervient que sur les pirates. Et du coup, en fait, si on remet un peu dans le contexte et qu'on enlève l'armée des morts, les hommes, en fait, se battent contre les Haradrim, plus les forces du Mordor. Et là, en fait, les hommes commençaient un peu à faiblir. Si l'armée des morts n'avait pas intervenu, je pense qu'ils se sont fait ratamer et Minas Tirith. Ce serait un peu fait déglinguer, quoi. Ok. Deuxième question. Le roi sorcier d'Angmar, donc vous voyez tout ce qui est, c'est en gros le bras droit de ce rond. Oui. Du coup, est-ce que pour vous c'est un succès ou c'est un feu de paille ? Ah, c'est un feu de paille. Enfin, moi, je vais commencer là-dessus. Moi, c'est un peu une de mes déceptions, entre guillemets, c'est que le roi sorcier, on nous le présente un peu comme l'arme ultime de ce rond, on va dire. Et on se dit, voilà, attention, lui, il va envoyer. Et il y a cette scène dans la version longue, qui n'est pas dans les versions courtes d'ailleurs, où le roi sorcier brise le bâton de Gandalf. Et là, on se dit, oulala, ok. Le roi sorcier de Gandalf, il en fait du petit bois. Non, non, mais c'est clair. Et même, il dit, je le briserai, enfin tout ça. Et là, tu te dis, ok, il y a quelqu'un. Si tu veux, je sais très bien le faire. Bah écoute, vas-y. Je le briserai. Magnifique, magnifique. En tout cas, voilà, c'est... Moi, c'est une déception parce que j'en attends plus à ce moment-là du roi sorcier. Et on le voit trop peu et avec peut-être trop peu de faits héroïques. Et en plus, si vraiment on regarde que la version courte, on voit même pas sa victoire sur Gandalf. Et ça le décrédibilise aussi. Après, dans les livres, bah mine de rien, il n'y a pas grand chose de plus aussi, pour le coup. Et donc, moi, ouais, c'est un feu de paille. J'ai été déçu par rapport à ce que l'on peut attendre de lui. Ce que l'on voit au final du roi sorcier et le fait qu'il meurt vite, vraiment vite. Toi, Théo, le roi sorcier, t'en penses quoi ? Bah effectivement, moi, je pense que c'est pareil, comme tu disais, un feu de paille pour reprendre l'expression. Parce que si tu vois qu'un Nazgûl, donc le roi des Nazgûl, arrive à briser le sceptre d'un Istari, je me dis qu'il est quand même bien balèze et qu'il y a moyen qu'il fasse des ravages sur le champ de bataille. Et c'est là où, en fait, on le voit pas. C'est qu'il atterrit donc devant Éowyn et il se fait donc tuer. Il tue surtout Théoden. Oui, il tue Théoden. C'est vrai, il y a ça, ouais. Après Théoden, je veux dire, Théoden avec un cheval comparé à une ombrellae, l'ombrellae est dix fois plus grosse que le cheval. Rien qu'avec sa gueule, il a réussi à déglinguer le cheval et même Théoden, il aurait pas pu faire grand chose parce qu'au final, c'est son cheval qui se fait attraper. N'y va crin. Voilà, N'y va crin. Et régale-toi de sa chair. Et d'ailleurs, au passage, l'ombrellae, vous allez re-regarder-le et vous allez voir que, pour le coup, la tête de l'ombrellae à un moment à Osgiliath a très mal vieilli. Cependant. Non, mais c'est là, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'au final, le roi sorcier, il a une ombrellae et il voit le roi du Rohan qui a fait vraiment mal à son armée et bam, il va le péter. Oui, carrément. Normalement, il devrait carrément intervenir parce que le seul qui pouvait le contrer, c'était Gandalf avec son rayon parce que c'est vrai qu'ils aiment pas la lumière. D'ailleurs, sauront amener des nuages au-dessus de Minas Tirith pour que ses hommes puissent combattre à l'ombre. Enfin, ses hommes, c'est son armée puisqu'on battra l'ombre et vu que Gandalf... Pour le coup, moins d'argent utilisé pour l'écran total. Ah bah ça, c'est sûr. C'est qu'ils ont pas bronzé. Une vraie économie. Il y aura pas de cloque le soir, c'est sûr. Mais le truc, c'est que son seul ennemi potentiel, c'était Gandalf avec son bâton, avec sa lumière et il a été vaincu. Gandalf a été vaincu. Du coup, normalement, il n'y a personne pour l'arrêter. Et malheureusement, il faut qu'il s'arrête comme par hasard sur un champ de 4 hectares. Il faut qu'il s'arrête devant Eowyn, qui lui plante une épée dans le crâne, parce que malheureusement, je ne suis pas un homme. Après, voilà. Après, il y a un vrai duel qui est fait entre les deux. Oui, mais ça, j'ai pas lu les livres. Moi, je suis d'accord. Alors, le roi sorcier... Non, mais même dans les films, il y a un vrai duel. Mais... Oui. Bah, ils se battent, ils se battent. Au final, du coup, ça veut dire qu'il est nul, quoi. Parce qu'Eowyn... Il s'est surtout poignardé par Merry, quoi. En fait, il le voit pas. Oui, mais normalement, il devrait rien avoir. Oui. Non, mais c'est pour montrer, encore une fois, toute cette... Comment dire ? Que les hommes sont très forts. On pourrait dire que sans Merry, là... Oui. On peut le mettre à... Non, mais pas forcément ça, mais plutôt le fait que, encore une fois, les plus petits, entre guillemets, peuvent faire de grandes choses. Tout à fait. Et là, voilà, on sous-estime les hobbits, et Sauron n'attend pas des hobbits, etc. Après, c'est vrai que sans cette scène, Merry, il a pas forcément de grandes scènes à lui, quoi. À part quand il prête à Légeence à Théoden, après, on le voit plus trop. Oui. Quand il monte avec Eowyn... On verra sur Merry plus tard. Ok, ça marche. C'est juste... Moi, je finis sur le roi sorcier. Moi, je trouve que le roi sorcier, il a... Je suis désolé de l'expression pour les plus jeunes. Il a de la gueule. C'est-à-dire que même son masque, son casque, il est franchement bien. Sur son ombrelé, il a la classe. Enfin, je veux dire, vraiment, je trouve que là, enfin, t'as un méchant qui est badass. Là, t'arrives à celui, tu fais, ouah, ça rigole pas. En plus, alors moi, j'aime pas du tout cette scène avec, justement, comme tu disais Bertrand, Gandalf et le roi sorcier, où justement, je trouve qu'elle est trop rapide, elle sert strictement à rien, mais à rien du tout. Elle apporte strictement rien. Et je trouve que c'est dommage, c'est qu'au final, de par ce qu'il dégage, et bien, il se fait battre pour moi trop facilement. Et c'est pour ça que, du coup, on trouve que c'est un feu de paille. C'est parce qu'on voit trop peu ses succès, en fait. Après, moi, je pense qu'on l'utilise beaucoup trop, mais on l'utilise pas mal de fois. Mais là, on peut vraiment l'utiliser, c'est que je pense que le roi sorcier est victime du scénario. Parce qu'il a tous les atouts. Enfin, il est dans la meilleure position possible. C'est comme je disais tout à l'heure, Gandalf a été vaincu, il n'a plus d'ennemis potentiels. Il doit faire des ravages sur le champ de bataille. Ne serait-ce que pour avoir cette force qui traîne dans les airs, te dire à tout moment, tu peux te faire attaquer par une ombre allée qui descend du ciel et qui t'arrache, tu vois. C'est vrai que ça, pour le coup, je trouve que dans les films, on ne le remet plus en avant. Dès le départ, on voit des ombrelés, des nesgûls arriver de toutes parts, qui te pètent les trébuchets, etc. Et au final, au moment, les nesgûls sont partis à la pause déjeuner. Oui, c'est ça, t'es très à l'heure 30, tu me diras. Imagine genre des nesgûls qui arrivent sur la charge des roi rimes. Bon, ça aurait pété un peu l'effet roi rimes, je suis d'accord. Mais au final, t'as des nesgûls qui arrivent là et qui en prennent quelques-uns au passage. Tu vois, ça aurait pu être aussi des avastateurs. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Donc du coup, je reviens sur l'armée des morts, what the fuck ? On comprend le lapsus. Je reviens un petit peu dessus. Justement, l'armée des morts, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce qu'on a pu dire avant ou pas du tout ? Bah écoute, à rajouter, pas forcément. Moi, ça reste un de mes vrais flops, vraiment mal adapté pour moi à l'écran. Et ça décrédibilise et ça change vraiment tout le sens de la bataille. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Après, même dans leur représentation. Alors après, l'idée de l'armée des morts qui a été maudit par Isildur, etc. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Et quand on aille chercher cette force totalement inattendue, ça, c'est réellement intéressant. Et puis, on sait même pas si on va l'avoir, au final, la force. Non, non, c'est ça. C'est un désespoir, carrément. Non, mais ça ajoute quelque chose à l'intrigue. Et pourquoi pas ? Après, c'est leur utilisation qui est désastreuse. Maintenant, si on parle que de l'armée des morts en elle-même, et ce qu'elle représente et pourquoi elle est là. Non, ça, c'est intéressant. C'est juste dommage que l'utilisation derrière n'en soit que trop mal. Oui, c'est un cheat, quoi. Moi, je suis d'accord. Je trouve que l'histoire, justement, des hommes maudits, Isildur, etc., je la trouve géniale. Le fait d'aller les chercher par le roi du Gondor lui-même, je trouve ça génial. Et moi, j'ai été déçu surtout d'une chose, c'est de la manière dont ils combattent. En fait, ils traversent tout le monde et c'est plus rien. Ouais. Non, mais j'ai vraiment l'impression d'être sur un jeu de PlayStation 2 où t'as activé ton code égo, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, mais je trouve ça vraiment bidon. Et à la limite que t'es une armée des morts, oui. Une armée des morts qui peut, elle aussi, être peut-être vaincue, tu vois, je veux dire d'une manière ou d'une autre, parce que, je sais pas, c'est limite t'es au combat, mais tu ramènes juste une force en plus sur ton champ de bataille. Non, justement, en plus, quoi. Carrément. Mais le truc, c'est que ce qu'on a vu quand Aragorn essaye d'ailleurs de vaincre, enfin d'essayer d'asservir l'armée des morts, avec son épée, donc il dit, personne ne peut nous tuer. Enfin, je veux dire, on est déjà morts. Personne ne peut nous vaincre. Et du coup, il lui donne un coup d'épée. Mais c'est là, Aragorn arrive à contrer parce qu'il a... Merde, comment ça s'appelle l'épée ? Enduril ? Enduril. La flamme de Narzil, merci. Et il a Enduril, du coup, il arrive à contrer. Il arrive à contrer l'épée, le coup du roi sorcier. L'épée d'Hélendil, du coup. L'épée d'Hélendil. Reforgée avec les fragments de Narzil. Oui. Mais du coup, pas du flamme de l'ouest. Pas du roi sorcier, mais oui, du chef des morts, tu veux dire. Oui, j'ai dit le roi sorcier. Ok, non, le roi des morts, je veux dire. Mais du coup, c'est vrai qu'ils peuvent traverser l'armée sans que personne, même le guerrier le plus fort, qui arrive à avoir le coup d'épée rêvée, il voudra parer son coup, mais l'épée va passer à travers. Du coup, c'est normal qu'il marche un peu sur tout le monde. Et c'est vrai que ça fait un peu chitter pour le coup, mais du coup, tout le monde... Si jamais tu peux parer les coups de l'armée des morts, t'arrives avec une grosse armée chez l'armée des morts, et tu peux parer tout le monde. Et à la limite, ils ne pourront pas mourir dans tous les cas, parce qu'ils sont déjà morts. Mais tu pourrais les vaincre en disant qu'au bout d'un moment, ils vont forcément s'arrêter. Et c'est là, en fait, où est la magie de l'armée des morts. C'est que personne ne peut les arrêter hormis le roi, avec l'épée. Et puis, Aragande contre tout ça, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent. Toi, c'est différent. Maintenant, justement, on va parler sur un autre thème, et on n'en a pas encore parlé forcément dans nos autres podcasts. C'est globalement, Sauron, ou le mâle, globalement. Je parle donc des orques, les orcailles, etc. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense qu'au bout d'un moment, Sauron, il prend vite la grosse tête. Le gros œil. Est-ce qu'il a un gros œil quand tu dis ça ? Oui, est-ce qu'il a un gros œil. Oui, mais au-delà de... Parce que, comme tu disais, Bartrand, tout à l'heure, c'est vrai qu'il a sous-estimé les hommes, mais il envoie quand même une grosse armée, parce qu'on sait que Sauron s'est fait vaincre à son domicile. Et du coup, il dit quand même, au cas où, j'envoie une armée pour les vaincre. Et comme quoi, il a bien fait. Même, il n'a pas envoyé suffisamment de troupes, et je pense qu'il n'en avait pas assez. Même avec 20 000 orques en plus, l'armée des morts était là. Ils n'auraient pas fait grand-chose. Mais après, c'est vrai que dans la globalité, je pense que les orques, même le mal en général, c'est un peu des... Comment dire ? Ils n'ont pas d'intelligence. Ils vont vraiment à l'attaque pour conquérir. Oui, c'est ça. Ils y vont en mode on est des esclaves et on ne réfléchit pas. Mais vous avez aimé le mal globalement dans les trois films ? Ah, un avis sur le mal. Sur le mal global. Moi, je trouve qu'ils ont une allure. Alors, ils ont une allure, mais par contre, sans même parler de ce qui va se passer dans les films, je trouve que tu n'as pas l'impression qu'ils vont en remporter une de victoire. Parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément... Alors, il y a Saruman d'un côté, ils seront de l'autre. Mais à la tête de ces armées du mal, et on en a déjà parlé, il n'y a pas une figure vraiment qui te fait croire qu'ils vont l'emporter à un moment. Et en fait, ils sont tellement tous pareils. C'est-à-dire même en termes d'apparence ou ce que tu veux. Enfin, il n'y a aucun moment, même s'ils sont supérieurs en nombre, etc. Qu'ils ont un avantage à un moment ou un autre. Et bien, tu ne les vois pas gagner parce que tu vois mal une victoire de ces types-là, on va dire. Après, des figures emblématiques de mal, tu en as plusieurs. Oui, mais alors... Gorbag, du coup ? Gorbag, oui, mais Gorbag, tu vois, pour moi, je le vois à peine. Non, mais que ce soit Lurz, Gorbag... Je ne trouve pas que ce soit vraiment... OK, c'est des petits leaders, mais c'est vraiment des petits leaders. On ne va pas plus loin que ça. Et les Saruman, les Sauron, qui sont les vrais antagonistes, eh bien, en fait, on ne les voit jamais au charbon, entre guillemets. Bon, c'est difficile pour Sauron, mais... En tout cas... Déplacer la tour ! Voilà, je trouve qu'on a du mal à s'imaginer que ces armées-là, sans, on va dire, leur leader suprême, puissent l'emporter. On voit... Il n'y a aucun moment où tu y crois réellement. Ça doit être des belles batailles. En fait, non, mais sur les grosses batailles, on te met en avant, je suis d'accord. Après, c'est parce que dans le film, on ne choisit pas de les montrer, mais notamment Théodred, donc le fils de Théoden, meurt dans une biscate d'orques. Oui, non, mais c'est ça. Après, moi, je pensais à l'attaque des Warg, qui est plus ou moins victorieuse pour le mal ou quoi. Mais oui, sur les grosses batailles... On a failli perdre Aragorn. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, sur les grosses batailles, on les sent un peu, je ne vais pas dire, esselés, parce qu'ils sont nombreux. Mais du moins, par rapport à tous les héros qu'il y a en face, même si le côté des héros est bien moins nombreux, tu sens qu'ils vont l'emporter quoi qu'il arrive. Et moi, j'aime bien, alors j'aime bien les Nazgûl, même les Eurokai, je trouve qu'ils ont une vraie allure. Les orques moins, mais c'est par leur nombre qu'ils font leur force. Mais en tout cas, voilà, ça manque un petit peu d'impact, peut-être. pour, à un moment, y croire réellement. Après, oui, il aurait fallu plus de temps, plus de batailles, mais ça aurait été compliqué dans le film ou dans l'histoire de mettre tout ça. OK. Et donc, du coup, les hobbits dans tout ça ? Les hobbits ? Les hobbits, globalement, quand on part de la comté, on peut voir qu'on est sur 4, allez, 5, si vous rajoutez Bilbo, avec donc 5 hobbits. On se dit, est-ce qu'ils sont prêts pour vraiment affronter le monde extérieur ? Bien qu'on les découvre en même temps que eux, je trouve que c'est ça qui est bien. Mais pour vous, quand on arrive à la finalité, vous en pensez quoi de ces hobbits ? Moi, dès le début, je pense qu'ils n'étaient pas préparés, ils ne s'étendaient pas à faire un tel voyage. Ils sont un peu partis... Est-ce que tu voudrais dire que c'est un voyage inattendu ? C'est un voyage très inattendu, parce que quand Mery et Pipin, ils sont partis, enfin, je veux dire, ils se sont rencontrés dans le champ du Père Magotte avec quelques bottes de carottes la semaine passée. Et quelques choux. Et quelques choux et deux sacs de pommes de terre. Mais en fait, ils ont suivi Frodon comme s'ils allaient au marché qui était à 10 km, tu vois, un truc comme ça. Mais arrivé là, en fait, ce sont... Dès le début, il n'y a aucun moment où ils pouvaient faire un retour en arrière, parce que Frodon se cache, il y a le Nazgul qui est là, et ils sont obligés, en fait, tout le long du film... Enfin, pas tout le long du film, mais la plupart du temps, en fait, les hobbits prennent la fuite, parce qu'ils sont très inférieurs à n'importe quelle menace du Mordor. Moi, j'adore, clairement, l'aspect des hobbits, et je trouve que j'aime beaucoup leur côté un petit peu... Je ne me rends pas compte du danger, en fait. À fond con, ils peuvent retourner chez eux, il n'y a aucun problème, et ils ne le font pas. Ils peuvent se retourner un million de fois, et Sam le dit très bien dans la fin des deux tours, au final, les héros... C'est comme quand on nous racontait les histoires quand on était petit, les héros ont 36 occasions de se retourner, mais ils ne le font jamais parce qu'ils croient en quelque chose, M. Frodon. Et ces moments-là, en fait, c'est résumé des hobbits, au final. C'est que les mecs, à tout moment, ils peuvent partir, et Peregrine Touc, du coup, il donne son... Pour Boromir, il va donner ses services à Minas Tirith au Mordor. On va voir Méry qui, lui, pourrait partir à ce moment-là et dire « Ben voilà, je retourne chez moi ». Non, pas du tout, il va continuer et va justement... Comment dire ? Il va donner ses services, lui aussi, au Rohan. Sam et Frodon qui ne lâchent rien. Sam, il y a un moment, il peut partir et il décide aussi de continuer. Je vois dans le film notamment quand il retrouve le Lambas. Voilà, au final, les hobbits, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, moi, ce que j'aime bien, en fait, par rapport aux hobbits, c'est que tu les prends, on va dire, au départ, où ils sont des hobbits, comme les autres. Et en fait, au fil du voyage, ils vont mûrir aussi. Et en fait, plus ils vont se rapprocher du mal et plus s'avancer dans leur quête, et plus ils vont, entre guillemets, grandir. Et je ne parle pas de la scène où ils passent de 1m20 à 1m22, je ne sais plus, là, avec... Tout à fait, 1m26. Et bien, pour le coup, je vais donner l'anecdote, ils grandissent tous les deux, donc Mary et Pipin, de 7 cm. D'accord. Mais en tout cas, voilà, là où ils grandissent le plus, c'est dans leur tête. Et plus ils comprennent ce qu'est le monde extérieur, et plus ils comprennent la menace que tout ça, enfin, que toute cette menace qui est en train de grandir sur la terre du milieu, et plus eux-mêmes, bah, ils grandissent et... Je ne vais pas dire deviennent des hommes, parce que ce serait faux. Mais en tout cas, voilà, deviennent d'autres personnes. Et c'est ça qui est intéressant à travers leur voyage, leurs 13 mois de voyage, c'est qu'ils grandissent. Et d'ailleurs, tu le vois très bien quand ils reviennent dans la comté, où rien n'a changé dans la comté à ce moment-là, et bien, eux ont changé, en fait. Il n'y a que eux qui ont changé, et tu vois vraiment que ce ne sont plus les mêmes personnes. Même dans leur allure, de toute façon, il y en a un qui porte les vêtements du Gondor, l'autre du Rohan. Mais voilà. Et il y a cette scène chez Rosie, à la fin, où ils sont avec une bière, et ils essayent un peu de faire comme avant, entre guillemets, mais tu te rends compte, dans leurs yeux, qu'il y a... Ils sont dépassés. Ils ont des séquelles. C'est pour ça que, voilà, et c'est pour ça que Frodon va partir, etc. C'est que le héros n'est plus le même à la fin de sa quête, et eux ne sont plus les mêmes. Et cette évolution des Hobbits, moi, je l'aime bien. Ok. Et bien, du coup, nous passons sur le fameux stop-avance-rapide. Et donc, du coup, vous allez... Pareil, alors je rappelle, je vais citer des personnages du film. Vous allez me dire si vous voulez ou non. Alors, c'est à l'unanimité. C'est-à-dire que vous allez devoir tous les deux être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites un Petrificus Totalus sur ce personnage, et l'autre n'a pas le droit de parler. Et si vous n'êtes absolument pas d'accord sur ce qui a été dit, vous m'enclenchez ce cri du Porg, qui un jour arrivera, j'en suis sûr. Et je peux aussi, moi-même, le déclencher. Ce qui est probable sur un Seigneur des Anneaux. Et donc, du coup, on pourra débattre, mais tout le monde ne pourra pas parler. Très bien, on est d'accord ? Sachant que là, du coup, il y a 18 personnages. Vous avez le droit, pareil, à 5 stops. Et donc, du coup, le reste, ce ne sera que des avances rapides. Donc, je pars. Le premier personnage que je vous mets en avant, c'est donc Aragorn. Avances rapides. Stop. Petrificus Totalus. Enfin, stop, du moins. Ah oui, bah, stop aussi. Ok. Eh bien, écoute, Aragorn, plus d'une fois, on l'a dit, c'est son film. Bah, ce qui est bien avec Aragorn, c'est qu'enfin, il devient la personne qu'il aurait dû être. Et je parlais de transformation avec Leobit. Bah, Aragorn aussi, il a une transformation. C'est-à-dire que lui, il a toujours été conscient du mal, on va dire. Mais là, c'est plus une prise de conscience et de responsabilité. Et il y a cette scène sous la tente avec Elrond où il prend l'épée. Et c'est à ce moment-là, on peut dire qu'il devient roi. En tout cas, vraiment, cette personne-là. Et Aragorn, bah, c'est... Alors, toi, c'est ton personnage préféré de Seigneur des Anneaux, Flo. Tout à fait. Voilà. Alors, moi, je sais pas... Enfin, non, moi, c'est Boromir en soi. Mais, en tout cas... C'est tellement Boromir. C'est tellement Boromir de dire ça. Mais, en tout cas, voilà, moi, Aragorn, bah, dans ce film, ça reste son film, mine de rien. L'acteur est génial. Il est très bien dans tous, en soi. Mais là, c'est l'apogée. Là, on arrive vraiment au zénith d'Aragorn. Et c'est génial à voir. Moi, j'avoue que, clairement, Aragorn, bon, je vais pas recommencer, je l'adore. Et pour tout ce qu'il fait, le seul moment où j'aime pas, c'est quand il se met à chanter à la fin. Alors, clairement... C'est clair. C'est toujours un petit peu mal avec ce moment. Mais, non, jusqu'au bout, il reste classe. C'est la classe incarnée. Alors, pourtant, j'ai un problème avec les héros. Je suis l'anti-héros. J'adore ça. Mais, quand c'est trop parfait, en mode, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, Jon Snow, je déteste ce personnage. Mais, un jour, on reviendra sûrement dans les podcasts sur ça. Mais, Aragorn, pour moi, c'est la classe incarnée. Jusqu'à la fin, où, justement, on est à Minas Tirith. Il y a tout son peuple qui est devant lui. Il y a toutes les communautés de rassemblées, etc. À son mariage, à son couronnement. Enfin, à son mariage qui va venir. Parce qu'il retrouve Arwen. Enfin, voilà. Le mec, il est au top du top du top. Au-dessus, c'est pas possible. Et il y a quatre hobbits devant lui. Les hobbits s'agenouillent. Et il fait, non, messieurs, levez-vous. C'est à nous de s'agenouiller. Et là, bam. C'est à nous de s'incliner. Et là, c'est la grande classe. Et là, tu fais, bah voilà. Non, c'est clair. Non, mais Aragorn, t'as tout compris. T'as tout compris. Non, mais oui, 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 complètement. T'es où un truc à rajouter sur Aragorn ? Oui, moi, je suis d'accord avec vous. Après, t'as parlé tout à l'heure d'Aragorn, qu'il était le personnage principal du film. Et que c'était un gros personnage. Et moi, j'aimerais bien revenir sur le 1, en fait. C'est un gros personnage principal, oui. Mais il refuse, en fait. En fait, c'est un Aragorn différent du 3. Parce que tu le vois, en fait, il aide. Parce qu'il sait que Frodon a l'anneau. Il aide un peu tout ça parce qu'il connaît le milieu. Mais il refuse ce... Sa destinée. Il refuse sa destinée. Et c'est ça que j'aime bien avec la longueur du film. C'est que tu vois, en fait, à des moments, ce qu'il fait mûrir, entre guillemets, ce qu'il fait accepter sa destinée. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'Aragorn, c'est un nom de Jon Snow. Et que, franchement, il aurait pu être MVP, d'ailleurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, que j'adore Aragorn. Absolument. Après, il devient... Enfin, il prend... Parce qu'il est obligé. À la base, il dit, justement, la même faiblesse coule dans mes veines. Il a peur de tout ça. C'est ce qui montre qu'il n'est pas le héros absolu. Enfin, si, mais je veux dire, il devient juste par la force des choses. Il le devient parce qu'il comprend que ça ne peut se passer que comme ça s'il veut obtenir une victoire finale. C'est clair. La bouche de Sauron. Donc, la bouche de Sauron, c'est le bras gauche, on va dire, de Sauron qu'on ne voit que dans la version longue. Et Aragorn lui tranche la tête. Stop. Théo ? Ça fait un stop inutile. Moi, je vais dire avance rapidement. Moi aussi, avance rapidement. D'accord. Donc là, je ne peux pas faire de Petrificus Totalus. Il y a que toi qui parles, mais très bref. D'accord. Alors, Petrificus Totalus sur la bouche de Sauron. Il ne s'y attendait pas. Non, moi, en fait, j'ai envie de m'arrêter là-dessus parce que les versions longues, je les ai découvertes tard. Et quand je les ai découvertes avec cette fameuse scène où ils montrent donc la cote de maille de Frodon, etc. Eh bien, en fait, moi, je trouve que la suite et le fameux pour Frodon au moment où ils lancent leurs charges, etc. Je trouve qu'elle est totalement changée. C'est-à-dire que dans la version courte, tu dis, ils y vont, ils exécutent leurs plans, ils font pour Frodon, ils se battent. Alors que là, cette scène avec la bouche de Sauron, je trouve que ça change tout dans la psychologie de cette bataille et qu'ils ne le font plus avec la même énergie. Là, ils le font avec le désespoir, avec la faim et ils comprennent que c'est leur faim. Et voilà pourquoi moi, j'ai envie de m'arrêter sur cette scène-là et sur la bouche. Très bien. Je rappelle, vous n'avez que 30 secondes globalement pour donner votre avis sur ce perso. Théoden. Avance rapide. Faramir. Avance rapide. Avance rapide. Meriadoc. Avance rapide. Sam Gamgee. Déjà dit, donc avance rapide. Déjà dit Paris. Legolas. Avance rapide. Avance rapide. Gandalf. Gandalf, 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 je dirais stop. Moi aussi, j'ai envie de dire stop aussi. Ok, on s'arrête. Vas-y, je te laisse commencer. Gandalf, je trouve que dans le 3, il a un rôle... D'ailleurs, il est très différent de dans le 2, parce que dans le 2 et même d'ailleurs dans le 1, c'est Gandalf le Gris. Il revête la cape blanche pour devenir le grand des 5 sorciers. Les 5 hystaries. Et en fait, le Gandalf du 3, je le trouve extrêmement différent. Et je l'aime un peu moins du 2 et du 1. Parce que quand on voit, rien que quand il est avec Saruman ou avec Pipin, t'as l'impression qu'en fait, il prend vite, pas la grosse tête, mais il se soucie beaucoup plus de ce qui se passe sur la terre du milieu et devient beaucoup plus sévère. Dans le sens où en fait, tu vois pas, à part quand il tousse, qu'il a pris une grosse taff et que... Merci Florentin. À part ce moment-là où tu pourras avoir une scène drôle. Généralement avec Gandalf, c'était du genre, même quand tu vois dès le début dans le 1, c'est quelqu'un de très adorable avec qui tu peux passer de très bon moment. Quand tu vois qu'il arrive dans le 3, je pense qu'il prend des grosses responsabilités. Et c'est là le mauvais côté que je vois dans Gandalf. C'est qu'il est trop sérieux et il s'écarte un peu du personnage qu'il était de base. Mais il a bien fait de prendre ce côté-là parce que c'est le chef de l'ordre des hystaries et c'est pas n'importe qui du coup. Et il prend ses responsabilités. Mais je me dis qu'il pourrait être nommé avec Pippin. Enfin, je veux dire, même Pippin avec sa curiosité. Enfin, il va vers le palantir. Il le prend. Il pourrait être un peu plus... Comment dire ? Pédagogue. Un peu plus pédagogue en disant... Enfin, c'est les conséquences de cet acte plutôt que de l'envoyer balader. Parce que Pippin, on voit au final... Enfin, il empathie de tout ça, mais... Enfin, il se sent mal d'avoir fait ça. Et du coup... Enfin, ça glisse. Ça glisse dans tout ça. Je suis pas du tout d'accord sur ton avis de Gandalf. Je vois ce que tu veux dire. Mais justement, à un moment, il est en guerre. Et il peut plus avoir ce rôle-là, comme tu dis, de départ. Genre, à la comté, je fais mes petites fusées et tout le monde est sympa. Je veux dire, à un moment, il doit arriver. Il dit, non, mais il est face à Sauron. Il est venu sur la terre du milieu exprès pour vaincre Sauron et la menace. On le sait très bien. Quand tu t'intéresses à l'univers de Tolkien, tu le sais très rapidement. Et au final, du coup, il est obligé à un moment. Enfin, je veux dire, entre Périgrine qui l'embête à tout bout de champ, en train de se poser ses questions, machin, truc bidule. À un moment, il doit passer à autre chose. Il doit se dire, bon, maintenant, on est en guerre. Maintenant, Dénéthor, tu commences. Enfin, voilà, je prends ton rôle, je fais machin, et je prends mon rôle aussi à moi. En mode comme Aragorn, en fait. Il évolue dans ce sens-là en disant, maintenant, on devient sérieux. Et on peut être sympa, on peut être gentil, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il faut être au top du top, il faut l'être. Et donc, c'est pour ça que moi, Gandalf, globalement, je l'apprécie et je l'aime beaucoup en tant que conseiller du roi. Non, mais moi, Gandalf, effectivement, il change dans le 3 et il devient dur. Mais je suis d'accord qu'il y a un moment, il n'y a plus le temps, il faut y aller. Moi, j'avoue que j'aime bien ça chez Gandalf. Et j'aime beaucoup la scène, justement, où ils sont à Minas Tirith avec Pipin. Et qu'avant cette grande bataille, il y a toute cette concertation avec Pipin. Ça dure même plus longtemps dans la version longue. Et on comprend que là, ça devient vraiment très, très sérieux. Et là, il a un visage fermé, il décoche plus un sourire, c'est terminé. Et moi, ce Gandalf en mode guerre, on va dire, je l'aime beaucoup. Enfin, voilà, moi, je l'aime beaucoup dans le 3 et sûrement là où je le préfère. Maintenant, je peux comprendre qu'on préfère un visage amical. Mais moi, j'aime bien le Gandalf Warrior. Gimli. Avance rapide. Avance rapide. Ok. Pipin. Avance rapide. Pareil. Seron. Avance rapide. On a parlé tout à l'heure, oui. Saruman. Avance rapide. Avance rapide. Et Homer. Avance rapide. Non, non, j'en aviens dit stop. Donc, fais ton pétrifiqué sur ta lune. Sur Homer. Et Homer, moi, je trouve qu'il a un très grand rôle dans le 3. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui... C'est quelqu'un, en fait, qui... C'est un acteur dans l'ombre, en fait. Tu le vois pas forcément. Mais il est là et il sert vraiment à grand chose. Ne serait-ce que pour les Oliphants, quand il en tue deux. Ça, c'est vraiment son grand acte d'héroïsme. Mais au-delà de ça, en fait, quand tu sais que tu as Homer dans tes rangs pour pouvoir mener des troupes... Parce qu'il a quand même... Même dans le 2, c'est lui qui a été quérir avec Gandalf les hommes de... Dans le 2, tu parles ? Dans le 2, les hommes de Lesfold. C'est pas ça ? Ah oui. Alors, du coup, Gandalf a récupéré les hommes du rond, quoi. Oui. Et c'est Faramir, du coup... C'est Faramir. C'est Homer qui mène la charge. Alors, dans le film. Parce que dans le film, c'est pas lui. J'ai cru que les films. Mais c'est là où, en fait, Homer, il pourrait avoir un plus grand rôle. C'est qu'il pourrait, par exemple, diviser... Pour avoir plus de tactique, plus de stratégie avec Théoden. Parce que Théoden, il peut mener une charge. Mais Homer aussi, il a la capacité de faire tout ça. Et je pense qu'il est pas assez exploité. Et il a un très, très gros potentiel, malheureusement. Ok. Eh bien, je t'invite sérieusement à lire les livres. Car tu verras que, non seulement, Homer participe à la bataille du gouffre de Helm. Mais, en plus, est prépondérant dans la bataille du champ de Pellaner. Intéressant. Eh bien, du coup, Frodon. Avance rapide. Avance rapide. Eh bien, moi, je vous dis stop. Tous les jours. Et je fais mon postificus totalus. Car je ne vois même pas comment on ne peut pas s'arrêter sur Frodon. J'attends un autre personnage, en fait. Mais on aurait le droit de tous. Donc, globalement, tout le monde. Non, Frodon, il faut absolument en parler. Pour moi, c'est quand même quelqu'un d'essentiel. Lui qui porte l'anneau. Ok. Il a ses faiblesses. Il a tout ça. Et bien que dans les films de Peter Jackson, et ça fait partie des personnes qui, pour moi, sont mal représentées, c'est que Frodon a une plus grosse puissance en lui. Il porte l'anneau mine de rien. Il doit aller le détruire. Et jusqu'au bout, il y va. Alors, il est aidé par ses amis, etc. La communauté, tout ce qu'on veut. Et au final, il arrive à réussir à délivrer la terre du milieu. Et à quand même combattre, justement, le mal qui va jusqu'au bout. Alors, le mal l'emporte. Parce qu'au dernier moment, l'anneau essaie de survivre. Mais au final, il a porté l'anneau jusqu'au Mordor. Et c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Et au-delà de tout ça, j'adore Frodon. Ok. Gollum. Avance rapide. Avance rapide. Avance rapide. Arwen. Avance rapide, rapide, rapide. Très bien. Eowyn. Stop. Voilà. C'était celui qui l'attendait. Alors, vas-y. Dame Eowyn. Bah écoute, moi, j'adore. J'adore tout ce qu'elle représente. Mais vraiment tout ce qu'elle représente. Et alors, au-delà du fait qu'elle décide d'aller se battre à l'encontre de ce que lui dit Théoden et de son statut de femme et de tout ce que tu veux. Et bah, elle y va sans peur et avec toutes les bonnes valeurs qu'elle a. Et bien, elle prend Méry parce qu'elle comprend ce que peut ressentir Méry. Elle l'y emmène et puis bah j'ai un peu envie de dire heureusement qu'elle y est allée puisque c'est elle qui obtient la victoire face au roi sorcier. Et voilà tout ce qu'elle dégage et aussi toutes les valeurs qui passent par elle quoi. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est plus faible ou supposé voilà inutile entre guillemets qu'on peut pas avoir un rôle à jouer. Elle en a un et elle est juste parfaite. Et c'est tellement... Enfin, j'aime tellement cette image d'Eowyn par rapport à celle que dégage Arwen que pour moi Eowyn elle est juste essentielle. Non, moi il y a clairement quelque chose qu'il faut dire sur Eowyn, c'est que Tolkien il l'a mise en avant, il lui a fait faire des choses extraordinaires et on peut savoir qu'au moment où Le Seigneur des Anneaux a été écrit, donc dans les années 1950 du moins, et bien, mine de rien, bah le rôle de la femme il est aussi différent. On en avait parlé dans un des podcast... Oui, on en a déjà parlé, bah bien sûr. Je sais plus dans lequel c'était, mais le rôle de la femme. Je sais plus, mais oui on en avait parlé. Mais dans tous les cas voilà, c'est pas toujours évident de mettre la femme en avant parce que la culture veut que... Surtout dans Le Seigneur des Anneaux qui est un peu un monde de guerre, de ce que tu veux. Et bien du coup bah c'est très bien d'avoir mis Eowyn de cette manière là, et clairement on adore tous Eowyn, sauf son ragoût. Comment ? Sauf son ragoût. Oui, sauf son ragoût. Mais au final Eowyn elle est quand même classe, elle a du sang royal dans son sang, dans ses veines. Et du coup bah c'est la grande classe et moi aussi j'aime beaucoup ce personnage mine de rien. Non mais voilà pour moi elle est vraiment, enfin elle a un vrai rôle et c'est... Enfin voilà moi je trouve que c'est vraiment top de l'avoir mis surtout à cette époque, parce que c'est encore une résonance aujourd'hui et puis bah c'est... Voilà c'est un de mes personnages préférés avec Boromir dans l'histoire, ouais. T'as eu un truc à dire sérieux ? Non vous avez bien résumé. Ok. Et bien du coup voilà, on a fait je pense globalement le tour des personnages et du film, alors est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le film ou pas du tout ? Sur le film écoute là pour l'instant y'a rien qui me vient, ça me semble bon. Et bien du coup nous allons passer à la traque du Ruin. Trois jours et trois nuits de poursuite, sans manger, ni se reposer, et aucun signe de notre gibier à l'autre que peut bien la compter à locher. Et bien ma traque du Rodeur cette semaine, alors y'a pas de théorie, y'a pas ces choses là, c'est parce que c'est terminé et que du coup je vais vous proposer autre chose, c'est mais que devient la communauté ? Car oui, donc le troisième âge en est terminé, nous abordons du coup le quatrième âge suite à la Guerre de l'Anneau, et du coup je vais vous donner des personnages et je vais vous dire ce qu'ils deviennent tout simplement. D'accord. Et vous allez me dire si pour vous ça vous va, est-ce que vous auriez mieux autre chose et voilà. Donc d'abord Aragorn. Aragorn donc devient Elessar, Telcontar, donc ça c'est son nom numénoréen. Il rétablit la paix en Terre du Milieu et agrandit considérablement Minas Tirith et Ras Minas Morgul. D'accord. Il va reconquérir l'Arnor, l'ancien royaume des numénoriens au nord de la comté. Donc les Blasforts vont être Fornost et Annuminas. Il va avoir un fils avec Arwen qui va s'appeler Eldarion et qui reprendra du coup les reines du Gondor par la suite. On dit qu'il va égaler en renommée les anciens rois de Numénor. Est-ce que ça vous va ? Et il va donc du coup mourir à l'âge de 210 ans je crois, en 120 du quatrième âge. Est-ce que pour vous ça vous paraît une fin classique pour Aragorn ou pas du tout ? Sachant qu'en gros tout ce qu'il touche devient de l'or, c'est tout est parfait. Oui, ça correspond très bien au personnage parce qu'il était voué avoir une grande destinée. Et comme on voit avec le fait de reconquérir l'Arnor, c'est un fait mémorable. D'avoir réussi à avoir une descendance pour reprendre les reines derrière, ça permet de garder du sang de Numénoréen. Il va s'éteindre petit à petit. Le sang Numénoréen, il n'y aura pas que... Oui, il va se diluer c'est sûr. Mais il y a quelque chose derrière. Je veux dire même si Aragorn s'éteint, il y a quelqu'un pour reprendre les reines. Et ça franchement c'est stylé. Après, qu'il arrive à faire tout ça franchement, je trouve que c'est logique. C'est extraordinaire mais ça reste logique parce que quand on voit dans ses batailles même, il arrive à gérer une soixantaine de Rookaï qui arrivent face à lui. il s'offre au nom, tu sens que le mec il est là. Il a carrément la classe, il a du talent, il a l'intelligence pour... Il est sur son futur en fait. Oui mais c'est ce que je dis, sur son futur, oui c'est logique que ça fait ça. Non non, moi ça me va aussi comme Théo. Pour moi c'est le genre de personnage qui méritait quand même une belle fin après-guerre on va dire. Et visiblement avec son fils et la suite. Il nommera du coup Faramir son bras droit. D'accord. Il établira de bonnes relations avec l'Euron. D'accord. Non non mais moi je suis content de l'apprendre et il le mérite. Ok donc Gandalf et Frodon, je ne vous l'apprends pas, vous le voyez du coup dans la fin du 3, ils s'en vont au Havre Gris et donc s'envolent parce que du coup ils prennent le bateau. C'est ça oui. Atoll et Ressa. Est-ce que du coup ça vous va, ils retournent voir les Valars ayant le droit justement à toutes les contrées verdoyantes et parfaites ? Ça vous va ? Oui ça me va, j'avais bien aimé le voir quand même. Moi ça me va, je vais juste parler pour Frodon. Ça va être désacralisé le truc en fait. Ah oui, ça reste le côté mystique moi je l'aime bien. Moi j'ai juste parlé pour Frodon, comme on disait, le héros une fois qu'il a fini sa quête c'est plus le même, il change. Et ça ne se met pas que sur le Seigneur des Anneaux mais sur les grandes sagas on va dire. Et pour moi voilà, Frodon il n'aurait jamais pu continuer dans la comté parce qu'il a trop changé pour. Et le fait qu'il parte dans les terres immortelles rejoindre les grands entre guillemets. Et bah moi je trouve ça parfait, enfin pour lui en tout cas parfait. Donc ils vont aussi avec Bilbo et puis tout le gratin des ailes. Du coup on arrive enfin sur Sam Gamgee et donc Sam Gamgee devient mère d'une partie de la comté. Il va se marier avec Rosie, aura deux enfants. Il va quitter la Tarde du Milieu en l'an 62 du quatrième âge. Et il va pouvoir lui aussi aller donc à Toll Ressa donc c'est pareil la Contrée des Valars. Et sachant qu'il aura une place comme le dit Frodon dans l'écriture du livre. Donc aller et retour d'un Hobbit. Ça vous va ? Ça vous va pas. Ça me va très bien, il était porteur de l'anneau. Il la retire à fond donc c'est normal qu'il s'en aille dans les terres immortelles. Qu'il devienne mère, oui c'est quelqu'un de très intelligent, très loyal. Donc pourquoi pas. Non moi parfait aussi puis je suis content pour lui ne serait-ce que pour Rosie. Elle va avec lui d'ailleurs ? Elle l'accompagne ? Non non. D'accord il y va seul ? Oui. D'accord c'est-à-dire qu'elle est morte ? Oui par la suite oui. D'accord ok. Après clairement je vais pas faire de langue de bois, on sait très peu de choses sur Rosie. D'accord ok. Elle fait de très bons gâteaux. Ok ok non mais ça ne m'étonne pas. Interessant. Non mais en tout cas oui ça me va. Donc Pipin va devenir le roi du Rohan, le Thain. On appelle ça le Thain donc après la mort de son père et deviendra conseiller du roi Elessar donc Aragorn. Puis il partit de la comté vers le Rohan puis vers le Gondor et sera enterré dans la maison des rois. Avec Aragorn et Mery et aura un fils qui s'appellera Faramirtouk. Est-ce que ça vous va ? Ça vous va pas ? C'est un peu osé de le mettre conseillé parce qu'on voit que Pipin il n'a pas toujours été de très bons conseils. Il n'a pas fait de choses extraordinaires. Après il a été là, il a continué avec la communauté donc je pense que c'est normal qu'il soit enterré dans le tombeau des rois. Ouais ouais c'est la maison des rois. Dans la maison des rois. Ça c'est logique. Je trouve que c'est entre guillemets un des gros acteurs de la communauté. Donc c'est normal que si tout le monde a été mort sur les terres c'est normal que tout le monde a eu là-bas. Tous les membres de la communauté je parle. Lui il n'a pas spécialement. Lui il n'a pas porté l'anneau donc on ne le propose pas. Non pas les terres immortels. Je parle dans le tombeau des rois. Moi je trouve que c'est normal. Après qu'il soit conseillé. En gros c'est Aragorn qui lui a acheté. Oui c'est Aragorn qui le met là-bas je suppose. Mais moi qu'il soit conseillé je pense que c'est un petit peu le point noir de Pipin. Ouais moi je trouve ça un peu too much. Alors les autres fins m'allez bien. Lui je le trouve un peu too much. Ça sent le piston quand même. Ça sent le piston oui mais encore une fois je vous remets dans le contexte. Ça c'est les versions Tolkien donc c'est-à-dire que c'est Tolkien qui fait ça. Pipin n'a rien à voir avec cette caricature du Hobbit ridicule et qui fait des bourdes. Ok non non mais. Comme Monsieur Bourne du podcast. Comme Monsieur Bourne sur la communauté de l'anneau. Mais en gros il n'a rien à voir. Je veux dire il est juste jeune et c'est un peu plus le plus fougue en fait. Ouais 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 non mais d'accord mais il est enfin dans les livres il me semble qu'il est quand même il n'est pas non plus décrit comme le plus sage de tous. Non 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 parce qu'il est plus jeune mais d'accord ok c'est votre avis. Moi je trouve un peu too much. Moi ça me va très bien. Et donc du coup Mery il deviendra maître du pays de Bouc suite à la mort de son père qui était lui aussi avant le maître du pays de Bouc. Donc en douzième année du quatrième âge en 1432 selon le calendrier de la comté. Il deviendra lui aussi conseiller du roi Elessar et donc ce qu'il fera c'est écrire plusieurs ouvrages témoignant d'une culture et de curiosité considérable sur les Hobbits sur notamment leur parler et avec notamment des livres sur le Rohan. Et donc à 102 ans il part avec Pippin vers le Rohan suite à l'appel d'Eomer et donc ils resteront tous les deux jusqu'à Eomer. Donc je le dis tout de suite pour éviter la redondance. Avec Eomer jusqu'à la mort d'Eomer jusqu'à ce que le fils d'Eomer reprenne. Donc Elwin je crois de mémoire. Et à la mort du roi parti au Gondor et il aura grandi de 7 cm suite à tout cela. Donc à l'eau des Entes. Est-ce que ça vous va ou pas ? Très bien. Oui moi ça me va très bien. Il est conseiller c'est vrai que Pippin il a vachement mûri depuis qu'il a quitté la comté. En gros il devient historien c'est ça ? Mery ? Il devient maître du pays de Bouc c'est pareil. Globalement tu me dis qu'il a écrit des livres. Il devient entre guillemets historien en plus de devenir maître du pays de Bouc. Il va créer des ouvrages. Oui donc moi ça me va très bien. Il a la carure pour. Ok. Moi je préfère ça à Pippin aussi. Gimli les Golas. Donc après la guerre de l'anneau Gimli mène une colonie de nains dans les cavernes d'Aglaronde au Rohan. Donc c'est les cavernes étincelantes qu'il y a sous les Gouffres de Helm. Donc c'est un endroit que Gimli est tombé amoureux lors de la bataille du Gouffre de Helm. Et donc les Golas l'accompagnera. Donc ils vont voyager aussi à travers la terre du milieu. Et par la suite il est dit. Donc c'est une hypothèse. C'est pas officiel officiel. Qu'ils partiront eux aussi vers les terres immortels. Ca vous va ? Ca vous va pas. Ca me va très bien. Ouais je trouve ça cool qu'ils poursuivent leur amitié. Et que c'était pas juste une amitié de guerre on va dire. Qu'il y ait un vrai truc. Et ouais moi j'aime bien. C'est simple, efficace. J'aime bien. Ok donc c'est terminé pour les personnages. Et je vous présente une dernière hypothèse. En fait il a été retrouvé quelques écrits de Tolkien. Alors j'ai pas le nom. Je suis désolé j'aurais bien cité. Mais c'est une personne qui fait des vidéos sur Youtube. N'hésitez pas à aller. Ciprian. Non c'est pas du tout lui. Sur le Seigneur des Anneaux. Et il est retrouvé justement un passage. Où en fait donc c'est vraiment quelques pages. Je crois qu'il y a 13 pages sur ce si on peut dire un livre. Où justement il est dit que deux hommes parlent. Et qu'il y aurait un mâle qui gronderait encore une fois. Qui reviendrait comment dire faire face face aux hommes justement. Et qu'en fait ce mâle serait dans le sang des hommes. Est-ce que ça vous parle ? Vous aimeriez en savoir plus ? Ou pour vous ça vous importe pas grand chose ? Une hypothétique suite en fait. Voilà. En gros la suite ce serait que tout se passerait bien. Seulement il y a des hommes qui auront un mâle en eux. Et qui vont le développer et d'autres pas. Et ça va pouvoir gangréner en gros le virus. C'est plus qu'un virus en fait. C'est de la méchanceté en fait qui est en eux. Et qui va grandir en fait dans le Gondor. C'est une hypothèse. C'est du Tolkien. Est-ce que pour vous ça vous donne une suite. Ou là rapidement vous dites. Ah ouais ça pourrait être cool. Ou je sais pas. Moi ça parait cool. Enfin ça me parait très cool. Parce que c'est une suite de Seren d'anneau. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe après quoi. Carrément puis de nouveaux personnages. Ouais non c'est clair. Et Darion donc le fils d'Aragorn qui serait là. Qui reprendrait. Ouais non non moi j'aimerais ça. Je pense que ça devait être un vrai projet. Je sais pas du coup. Mais en tout cas moi ça m'aurait vraiment intéressé de le voir. Surtout si c'est écrit par Tolkien. Tout à fait. Et donc voilà. C'est fini pour la track du rog d'or de cette semaine. Et bien merci. Merci d'y avoir participé. Merci à toi. Ça me fait grandement plaisir. Et du coup je pense que nous pouvons enchaîner sur le quiz préparé par Bertrand cette semaine. Et bien effectivement je vous ai préparé à un quiz assez difficile. J'avoue assez difficile parce que je l'ai encore un peu mauvaise. De la manière dont vous avez balayé mon quiz sur la chambre des secrets. Comme votre on va dire voilà votre univers favori à tous les deux c'est le seigneur des anneaux. Je me suis dit je vais pousser un petit peu. Donc voilà comment ça se présente. Il y a 15 questions au total. Et vous allez devoir retracer le parcours des hobbits de la comté jusqu'à la montagne du destin. Donc c'est pas un spécial retour du roi. Alors c'est que des questions sur le retour du roi mais vous allez devoir vous dans votre parcours. Ah d'accord c'est la guette. Voilà mais sinon ce ne sont que des questions sur le retour du roi. Je suis Théo c'est moi qui ai l'anneau. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que vous êtes deux hobbits. Vous assistez aux 111 ans de Bilbo. Je suis un monde bouc. Voilà alors vous vivez en coloc etc. Donc vous rentrez vous êtes un peu éméché. Vous racontez un petit peu comment vous auriez pu séduire Rosie et la manière. Théo va faire la vaisselle. Non moi je suis un fier pied. Et la manière dont vous avez parlé avec elle. Quand soudain la porte claque Gandalf arrive. Et vous dit voilà il y a l'anneau etc. Il vous explique tout. Et là Théo lui dit demande à Frodon de le faire. Mais Gandalf dit non il est un peu éméché il veut pas. C'est sur vous deux que ça se joue. Encore une fois hein. Parole des rois non mais je commence à n'avoir ras le bol. Donc tous les deux vous allez partir de la comté sur Horde de Gandalf. Pour aller essayer de détruire l'anneau. Donc chaque bonne réponse vous fait avancer d'un lieu. D'accord ? Ok. Si vous donnez 5 bonnes réponses d'affilée vous aurez le droit à un bonus aigle. Qui peut vous faire passer. Le bonus Théo. Voilà qui vous fait sauter un lieu. Par contre si vous avez une mauvaise réponse. L'un des membres de la communauté meurt. D'accord ? Et ce qui veut dire qu'en fait j'ai parlé du bonus aigle. Mais si vous avez 5 bonnes réponses vous pouvez aussi utiliser le bonus Gandalf le Blanc. Qui vous permet de faire revivre ce monde de la communauté. Ah cool. Merci. Ok. Donc vous pouvez répondre ensemble. Il n'y a aucun soucis vous pouvez vous concerter. Ça marche. Ok. Donc première question. Que ressent Legolas après avoir bu plusieurs bières ? Moi je sais. Théo ? Moi je prends même pas la peine de répondre. Oh non. Il n'y a que petit picotement au bout du doigt. Tout à fait. Très bonne réponse. Donc celle-là c'est l'une des plus simples. Et donc vous arrivez à l'auberge du poney fringant. Ah pas bien. Bonjour. Prospère. Voir des verres. Tout à fait. Deuxième question. Quand Pipin regarde dans le palantir, que dit Sauron ? On entend clairement Sauron dire quelque chose à ce moment-là. A haute voix. Je ne l'ai pas comme ça. Je dis avec Cronon je dis y'a pas de problème. Qu'est-ce qu'il dit ? Une seule phrase. Quel est ton nom ? Non. Vous voulez tenter quelque chose les deux Hobbits ? J'ai tenté un truc mais ça sent pas ça. Vas-y moi j'ai rien. C'est pas quel est ton nom. C'est... Je te vois. Magnifique. Je te vois. Bravo. Et donc vous arrivez à fond de combe. Ça vous plaît fond de combe ? Vous en pensez quoi ? Franchement c'est pas mal. Après je ne suis pas fan de la Boostify Elphique. Mais ce truc Elphique c'est pas mal. Non bah c'est vegan quoi. Mais après... Non mais on aime bien. Qu'offre Mery à Pipin avant que ce dernier parte pour Minas Tirith ? Il lui offre un cadeau. Oh oui je sais. Ça blague à tabac ? De la feuille de l'Angoulême. Ouais. Tu en fumes un petit peu trop. La réponse c'est ? Bah c'est du tabac de la feuille de l'Angoulême qu'il a retrouvé chez Serumane. Sa dernière feuille de l'Angoulême. C'est l'Angoulême ou l'Angoulême ? L'Angoulême. Ok. Bon bah en tout cas c'est une excellente réponse. Et vous arrivez à la Moria. Ouais je vous ai pas fait passer par le parle de Caradras. J'ai compris que c'était pas terrible. Non ça s'est fait carrément froid et tout. Attends je te rappelle qu'on a des pieds. Non c'est vrai. Surtout qu'on dépasse pas le tas de neige quoi. C'est vrai. Donc maintenant je vais vous faire une citation. Donc il y a 4 phrases dans cette citation. Je vous donne les 3 premières, vous me la complétez. Descendre le feu sera ranimé. De l'ombre la lumière jaillira. Reforger sera la lame qui a été brisée. À vous. Ouais je l'ai pas. Et je crois que c'est d'ailleurs la... C'est un truc genre le roi reviendra. Un truc comme ça. Et c'est d'ailleurs la phrase qui introduit le 3ème livre. Je crois que c'est une citation. En tout cas sur mon édition c'est comme ça. Tu peux dire la dernière ? Oui bah attends je vais te la refaire. Descendre le feu sera ranimé. De l'ombre la lumière jaillira. Reforger sera la lame qui a été brisée. T'écoutes jamais ce moment-là normalement quand t'as gagné le film ? C'est un truc avec le Gondor. Là j'aurais pas d'éclair de génie. Aura-t-il une fulgurance ? J'aurais pas. Non. Vous tentez quelque chose ou je vous l'ai dit ? Les fleurs sur l'arbre... Non les... Ah je sais plus. Est-ce que tu donnes ta langue à Pateron ? Non. Sur l'arbre fleurira. Bah oui balance. Des fleurs sur l'arbre fleuriront. Et bien non. La réponse en audio. Descendre le feu sera ranimé. De l'ombre la lumière jaillira. Reforger sera la lame qui a été brisée. Le sang-couronne sera un nouveau roi. Le sang-couronne ? Ah oui ok. Nous on suit le scénario. Exactement. Pas de problème. Cinquième question. De qui Dénéter est-il le fils ? Ça je pense que vous l'avez tranquillement. Oui tranquille. Vas-y. Ectélion. Tout à fait. Tu l'avais pas Flan ? Si. Merci. C'est dans un autre tirage. Ok. Bien joué. Et donc vous arrivez maintenant en Lothlorien. Très bien. Où au nord ? Le Gondor a-t-il envoyé des éclaireurs selon Damrod ? Donc il le dit à Osgiliath à Pharamien. Ah oui. Il dit on a envoyé des éclaireurs au nord pour prévoir une attaque d'orques. Et il cite l'endroit précis. Ma retraçant les lieux. T'as Osgiliath. T'as... Merde. C'est tout. Je vais vous dire moi c'est un lieu que je connaissais et j'avais jamais fait attention qu'il le disait dans le film. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On aurait déjà regardé le film avant. Ça doit être... C'est un lieu genre là une forêt de machin. Un truc comme ça. C'est quoi ? Ça doit être d'une machin. Je ne sais pas je vous laisse répondre. C'est pas du nord. Non c'est pas du nord ou non. C'est... Ils l'envoient au nord... J'aurais pas celui-là. A leur décharge j'ai prévenu que c'était un quiz vraiment dur. Non non mais c'est pas ça mais c'est pire c'est qu'on va les avoir. Non non mais vous le connaissez mais... Si tu me dis la réponse je suis sûr que ça me paraît. Bah oui. Non non mais attends. On va trouver un truc au hasard. Donc il envoie au nord. Ouais, au nord ouais. Qu'est-ce qu'il y a au nord ? T'es pas à Ouse-Guilliat ? T'es dans leur... Là où il y a la... Merde. Ils ont envoyé combien d'hommes tu m'as dit ? Le nombre d'hommes on ne le sait pas. Je crois pas qu'il soit dit. C'est vraiment... On a envoyé tant d'éclaireurs... Enfin on a envoyé des éclaireurs à tel an à tel an. Et c'est quoi la phrase exacte ? La phrase exacte non non clairement c'est... On a envoyé des éclaireurs... On sait que c'est au nord parce que je crois qu'il le dit après. Mais on a envoyé des éclaireurs. Boum. Pour prévenir une attaque... Une éventuelle attaque d'orc. Qu'est-ce qu'il y a au nord ? Bah... Tant pis on va tenter un truc. De Naro ? Bah je sais pas si c'est du Naro. Non mais du Naro ça a rien à voir. Du Naro c'est le Roi en plus. Bah oui en plus. Bah tant pis. Vas-y balance. Et bien non c'est donc à Kerandros. Oh putain. On met les chèvres. A Kerandros. Bon vous voulez choisir Kipéry ? Ouais. Bah tiens Kipéry. Mery ou Pipin ? Non Pipin. Pipin ? Très bien. Pipin n'est plus. Comment on fait pour faire revivre quelqu'un ? Il faut 5 bonnes réponses pour avoir un bonus Gandalf le Blanc. On y a bientôt. 5 bonnes réponses d'affilée. Ah ok. D'affilée. Ah oui donc on les aura jamais. Si il y a encore... Bah il y a 15 questions. Vous pourrez en faire revivre un. Quels sont les premiers feux d'alarme allumés après celui qu'embrase Pipin ? Faut dire précisément lequel ? Ouais ouais c'est dit les feux d'alarme de machin sont allumés. C'est le tout premier après celui qu'embrase Pipin. Il le répète plusieurs fois. Tout à fait Amandine. Bien joué. Bien joué. Tu l'avais Théo ? Non je l'avais pas. Check check. Ok. Donc vous êtes maintenant à Emine Muil. Ah. Là c'est moins confortable que Fondcombe. Je sais pas ce que vous en pensez. Non je sais pas. Il y a des rochers qui coupent comme des rasoirs. Un petit peu. Au rassemblement du Rohan, combien de cavaliers sont venus de l'Westfold ? Ah tu sais que... C'est pas... attends. C'est 16000. Moins de la moitié de ce que j'espérais. De l'Westfold ? Aucun du Snowboard. Tout à fait aucun du Snowboard ouais. Tout à fait aucun du Snowboard ouais. Moi je sais pas pourquoi j'ai... 500 je crois. Non moi j'avais 300 dans la tête. Décidez-vous messieurs, l'un de vous donne une bonne réponse. Allez. Bah en vrai je... Je prends... Tu pourras me disputer si tu veux mais je crois que c'est 500. Vas-y. 500. Il est dit environ 500. Bien joué. Bien joué. Et bien vous êtes maintenant en itilien. Deux bonnes réponses d'Achille. Attention encore trois et on peut reste Gandalf. C'est bien. On sent que Pipin il est... Non mais bon il est sympa. C'est pas sa journée. Quelle route faut-il emprunter pour trouver l'armée des morts ? Pour aller chercher l'armée des morts il y a une route à emprunter. C'est sûr. Comment on se nomme-t-elle ? Euh... Bah... Putain c'est terrible. Ça vous apprendra à faire les malins sur la chambre des secrets. Rires Non mais en plus ça va mais euh... C'est juste un... Si j'avais re-regardé le film... Mais moi aussi. Euh... La route euh... Il y a des morts la garde. La voie est close. Euh... Non je ne l'ai pas... Elle a été faite par les morts. C'est pas la route des damnés un truc comme ça ? Non du tout. Ok. Ça fait vraiment lieu pour le coup. Enfin c'est... Il est mis de mule ? C'est pour aller à Osgiliath si vous avez la bonne réponse. Ah oui d'accord. J'ai déjà parlé sur une route qui est partie... Non 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 non. Euh... Là c'est vous qui êtes sur la route... La route... Qu'est-ce qui est rendu rose ? Non. Bah je... Allez pour accélérer parce que sinon je vais... Ouais. Faudrait que je réfléchisse longtemps. Ouais. Euh... La route euh... Je pense pas que ça commence par la route. Bah si il vient de dire la route. Si si c'est la route de... Ok. Je sais pas. Non vous l'avez pas ? La langue n'a pas tant rond ? La langue n'a pas tant rond pour moi. Je sais pas. La route de... Tu veux tenter quelque chose ? Euh... Attends c'est quoi ? Mais oui c'est pas un truc avec les... Mais si la route des... Pas la route des morts mais un truc comme ça. La route des... Allez messieurs j'exige une réponse. Ah mais tu sais c'est... Nous ne sommes pas dans un mâmoire radiophonique. Nous sommes de varia là. Des sortes de... Des réprouvés ? Non des... Des reclus ? Des euh... Je vous laisse 10 secondes. Je compte dans ma tête. C'est un grand moment radiophonique. Ouais c'est un grand moment. Bon t'as dit bah vas-y la route des damnés. C'est la route de Dim Holt. Dim Holt ! Oh putain Dim Holt. C'est pas grave tout va bien. Vous pouvez encore y arriver. Afin de sauver Frodon. Sam tue 3 heures que vous savez dans les marches. Vous voyez la scène ? Oui ouais c'est bon. Ok. A qui et ou quoi ? Dédit-il ses meurtres ? En gros il dit ça c'est pour machin, ça c'est pour moi. Ça c'est pour Frodon, c'est pour les comtés, c'est pour mon ancien. Bien joué. J'aurais préféré que tu le fasses avec le ton mais bien joué. Ça c'est pour Frodon, ça c'est pour la comté et ça c'est pour mon ancien. Ça c'est pour Frodon. Ça c'est pour la comté. Ça c'est pour Frodon. Ça c'est pour la comté. Et ça c'est pour mon ancien. Magnifique. Et donc vous arrivez à Osgiliath. Pour remonter le moral de Frodon, Sam lui annonce que ce sera bientôt le printemps dans la comté. Selon lui, où s'aimera-t-on l'orge du Sud ? Dans les basses plaines ? Dans le champ des basses terres. Dans le champ des basses terres. Dans le champ des basses terres. C'est incroyable qu'ils s'en souviennent dans le champ des basses terres. Bien joué. Bien joué. Et donc vous arrivez au col de Syritangol. Quel est le nom de famille de Rosy ? Ça me le dit... Rosy Jolie. Rosy Jolie ? Non, Rosy la Chippie. Non, Rosy Jolie. Non, non, du tout. Je te laisse réfléchir, c'est pas Rosy Jolie. Ah ouais ? Mais non. C'est la première fois que je l'ai entendu. J'ai... Quand ? Tu l'as entendu quand ? On l'entend après qu'ils aient détruit l'anneau et qu'ils disent voilà j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ça, juste avant de se faire saisir par les aigles. Et il dit Rosy, son nom de famille. J'ai vérifié après, j'ai fait des recherches, c'est bien son nom de famille. Et j'aurais aimé l'épouser, etc. Non, clairement je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. C'est Rosy Chomine. Chomine. Chomine, ouais. Chomine, c'est... Voilà, j'étais très surpris. Très bien. Combien de mois se sont écoulés entre le départ de Frodon de la Comté et son retour ? C'est bon. Il a dit 13. Bah c'est 13. Mais attention qu'il fasse... Oui, c'est bon. T'alors il l'a dit... C'est 13, c'est sûr, mais je m'attendais... C'est 13 et d'ailleurs comme le voyage de Bilbon. Et donc effectivement, vous arrivez sur les plaines de Gorgoroth. Très bien. L'anneau est bientôt détruit. Et sachez que... Alors c'est vraiment... Enfin c'est un hasard. Après je voulais que ce soit vraiment serré. Il vous reste une question. Et si vous arrivez à la Montagne du Destin, vous détruisez l'anneau. On a bon ou rien ? C'est ça. Là tout se joue maintenant, sur la dernière question. Je pense pas que ce soit... Alors je pense pas que ce soit la plus dure. On avait pas le droit à beaucoup de... Ah mais clairement, je vous ai pas laissé de marge. Et je vous ai dit, ce serait un quiz dur. Et c'est pour ça que si vous le réussissez... Même avec deux pertes. Et c'est... C'est quoi ? Ah non d'ailleurs, Chomine... Non, donc du coup vous tuez qui d'ailleurs ? Oui d'ailleurs, parce que... Je... Balance des Golas, ouais. Les Golas ? Mais nous ça repère rien maintenant. Ok. Les Golas. Donc, dernière question. C'est pour détruire l'anneau messieurs. Qui sont les trois personnes qui attendent Frodon, Bilbon et Gandalf pour leur voyage dans les Terres Immortelles ? Galadriel qui est les bornes et le ronde. L'anneau n'est plus. La terre du milieu est sauvée. Ah j'en ai pas l'anneau là ? Bien sûr ! Bien sûr ! C'était vraiment un qui tout double ! C'était en mode genre... Il te reste une question et après t'as un truc à nos destructions. Non non non, c'était la dernière. C'est tous joué là. Vous avez perdu Gandalf, Legolas, Pipin dans le lot. Ça va. Mais... Il faut casser des oeufs. Est-ce qu'il faut pas casser un peu des oeufs ? Pour faire une omelette. Exactement. Et bien voilà. Il y a une sacrée omelette faite ce soir. C'est ça. Et bravo messieurs parce qu'il était vraiment pas facile, j'en suis conscient. On a pas bien répondu à tout. Non mais je... Dim Holt, j'suis jure, je les ai en travers de la gorge, t'avais dire pas. Mais tant pis. Et Rosy Chemin, c'était une révélation quand j'ai entendu. Rosy Chemin, c'est ça, ok. Mais Dim Holt, ça je l'ai vu tous les jours. Et même le sans couronne deviendra roi. Enfin, ça me fait... Bon, ouais. Et bien, voilà. Je me refonderai tout seul plus tard. Oui. Vous avez quand même des trulanos, je veux dire. L'essentiel est là. Oui, oui, mais tu sais, la perfection. En tant que puriste... Non, ok. Et bien voilà. C'était notre podcast sur le retour du roi. Nous mettons fin à la trilogie Peter Jackson sur les films. Je pense que le prochain podcast fait sur le Seigneur des Anneaux va tourner autour... D'un thème, ouais. Ouais, d'un thème. Donc ce sera comme on a fait sur le Clash des Quatre Maisons avec Harry Potter. On reviendra peut-être sur les peuples libres de la Terre du Milieu ou sur l'historique de la Terre du Milieu ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Ouais. En tout cas, c'est encore une fois avec un grand plaisir que nous menons l'Entre-Démarodeur. L'Entre-Démarodeur qui va encore une fois normalement bientôt ouvrir les pages de son site internet où vous allez pouvoir... On espère très prochainement. Voilà. Retrouver toutes les tracks du Roder menées par moi-même, mais aussi les quiz de Bertrand, SMVP, les archives du Gondor menées par Théo. Et voilà, il y aura un fil d'actualité, il y aura tout plein de choses. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à interagir. Sur Twitter, Facebook, Youtube pour le moment. Voilà, poser des questions ou autre, il n'y a aucun problème. C'est avec grand plaisir qu'on le fait. Un grand merci à Théo. Merci à toi. Donc notre ingesso, c'est un ingesson, celui qui gère le son, etc. Donc un grand merci à lui. Merci à Monsieur Quizman. Eh bien, merci à vous. Eh bien non, un grand plaisir. Eh bien du coup, c'est fini pour le Retour du Roi, c'est fini pour l'Entre-Démarodeur. On va aller se coucher et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titres par Jérémyânia Sous-titres par Jérémyânia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501